Alors juste avant de commencer les débats, j'ai besoin d'avoir un petit peu l'esprit clair sur les personnes qui seront concernées, en dehors du rapporteur général et de moi-même, par les hommages à Robert Badinter. Parce qu'en fonction de ça, on s'arrêtera plus tôt pour recommencer cet après-midi, selon le nombre. Donc il y a Sébastien Jumel, il y a qui d'autre ? Puisque les invités, c'était les membres des bureaux, c'est tout ? Il n'y en a que trois ? Bon, dans ces cas-là, ce qu'on propose, c'est qu'on va essayer de terminer le premier texte et que je proposerai à quelqu'un de me remplacer. Il n'y aura pas le rapporteur général, ce qui équivaudra à les voix. De toute façon, ce n'est pas un problème. Ça vous va ? Ok. Allez, on essaye de terminer le premier texte avant cette question. Mes chers collègues, il convient tout d'abord que nous procédions à la nomination d'un rapporteur sur la proposition de loi visant à flécher l'épargne non centralisée et livrée réglementée vers les entreprises du secteur de la Défense nationale, qui est inscrite à l'ordre du jour de la journée réservée au groupe Horizon, le jeudi 14 mars. Je suis saisi de la candidature de M. Christophe Plassard. S'il n'y a pas d'opposition, il n'y aura pas d'opposition. Il en est ainsi décidé. Félicitations, Christophe Plassard. Par ailleurs, je vous informe du fait que notre collègue Eva Sasse démissionne de ses fonctions de co-rapporteur pour le rapport spécial transport. Notre collègue Christine Arrighi demeure donc seule rapporteure spéciale pour ce rapport. Tous les deux étaient du même groupe, donc ça n'a pas d'incidence. Nous avons à examiner ce matin deux propositions de loi inscrites par le groupe socialiste à l'ordre du jour de sa journée réservée le jeudi 29 février. La proposition de loi visant à protéger le groupe Électricité de France d'un démembrement rapporté par M. Philippe Brun. et Sébastien Jumel. Et la proposition de loi visant à réduire et encadrer les frais bancaires sur succession rapportée par Mme Christine Pires-Bohne. Nous allons commencer par examiner la proposition de loi visant à protéger le groupe Électricité de France d'un démembrement qui a été modifié en deuxième lecture par le Sénat. Et pour laquelle il s'agit donc d'une troisième lecture de notre Assemblée. Messieurs les rapporteurs, vous avez la parole. Merci M. le Président de m'accueillir dans votre commission. Merci à Philippe Brun d'avoir reconnu une paternité conjointe dans cette PPL en me proposant d'être co-rapporteur. Chers collègues, pourquoi sommes-nous réunis encore une fois autour de cette proposition de loi ? Pour une raison d'intérêt général. Pour protéger EDF et garantir à notre pays qu'une entreprise de service public assure la maîtrise de notre production électrique et participe à la transition énergétique que nous appelons de nos voeux. Pour protéger les Français aussi, nos TPE, nos artisans, nos petites communes, de la spéculation du marché et des renouvellements indécents des prix des contrats. Nous sommes réunis autour de cette proposition parce que, d'une manière transpartisane, et nous avons, et nous savons parfois que l'approche transpartisane nécessite des compromis, nous avons eu à cœur de protéger notre fleuron industriel. Le combat pour EDF, nous le menons depuis de nombreuses années, j'allais dire depuis les premiers traités européens, et nous le menons ici d'une manière forte depuis 2020, en commençant notamment par nous opposer au projet Hercule qui visait à saucissonner et à démanteler EDF. Nous sommes opposés au démantèlement d'EDF, à la privatisation des barrages hydraux, à l'augmentation des prix de l'énergie, ce qui reste une question d'une profonde actualité. Et tous ces combats communs, de toutes ces exigences, nous avons pris, avec mon collègue co-rapporteur, nos responsabilités pour porter un texte qui fasse consensus. Être le rapporteur de cette proposition de loi, aujourd'hui, ce n'est pas rien pour un communiste, pour un député communiste. On est au nom des combats du présent, mais aussi au nom de l'héritage que nos prédécesseurs nous ont légué. Joliot Curie, en passant par Marcel Paul, ma famille politique, a contribué à la construction d'un service public unifié, au service de la souveraineté énergétique de la nation, construit autour d'un statut particulier, celui des IEG que vous avez démantelé et soutenu par la recherche appliquée, notamment le nucléaire. Et il est crucial de le rappeler, si l'énergie a échappé de longues années au marché, pendant des décennies, c'est pour des raisons évidentes et grâce à ces combats politiques qui ont fait consensus, y compris dans le sang et les larmes de la libération, à des moments décisifs de l'histoire. L'énergie dispose de toutes les caractéristiques d'un bien commun. Elle est difficilement stockable. On ne peut s'exclure de sa consommation. Elle est essentielle à la réalisation de nombreux besoins. Et sa production comme sa consommation ont des conséquences pour l'ensemble des usagers, y compris pour notre souveraineté. Et pour ces raisons, nous avons besoin d'un outil public pour organiser sa production et sa distribution. Mais surtout, nous avons besoin d'un outil public comme EDF, parce que le marché ne marche pas. Et souvent se révèle incapable de produire une réponse cohérente et systémique à l'enjeu de décarbonation de la production énergétique. L'illustration la plus criante, la construction du marché européen de l'énergie, qui repose sur la logique du mérite hors d'heure, et qui tend à rendre plus rentables les productions polluantes en période de crise. Nous avons malheureusement vécu ça dans la dernière période. D'ailleurs, je le dis au passage, en dépit de la réforme, le marché européen de l'énergie est et restera un instrument peu efficace pour protéger les usagers de la volatilité des prix. Je déplore, et je crois que le constat sera partagé avec de nombreux collègues ici, la fausse nationalisation opérée par l'État, qui ne me semble-t-il pas à la hauteur. Mais si nous proposons de corriger ce problème ici, nous devons acter que de trop nombreux manquements concernant la politique énergétique de notre pays vont continuer à demeurer. L'absence d'une loi de programmation énergétique, l'augmentation arbitraire et non discutée des tarifs réglementés, de vente d'électricité, la suppression des TRV pour le gaz, sans dispositif de protection pour les usagers, ou l'abandon ou le découpage de la loi de souveraineté énergétique qui rend difficile une vision globale, stratégique sur ces enjeux. Bref, si nous sommes habitués à ces revirements, à ces errements de la majorité depuis 2017 sur la question de la politique énergétique, nous sommes au regret de constater aujourd'hui que nous ne disposons pas encore d'un cap clair en matière de politique énergétique. Nous ne pouvons pas répondre aujourd'hui à tous ces enjeux, or nous pensons que cette loi représente une première pierre pour apporter des éléments de réponse. Alors que dit cette loi ? C'est une petite loi. C'est une petite loi, elle a, j'allais dire, cette humidité-là, cette modestie-là, une loi au plus petit dénominateur commun. Évidemment, elle ne va pas toujours aussi loin qu'on le voudrait pour une partie de l'hémicycle, mais c'est un compromis. Et heureusement, tous les compromis ont vocation à être provisoires. Il nous faudra aller plus loin lorsque nous serons en responsabilité, mais c'est une autre histoire. Sur la tarification, cette loi se borne à respecter le droit européen, mais dans le même temps, elle élargit, et ce n'est pas une mince affaire, et c'est un signal important, les tarifs réglementaires à l'ensemble des TPE et des petites communes. Sur l'enjeu de développer un outil industriel unifié pour répondre aux enjeux, le texte ne fait pas le bilan et ne tire pas les conséquences des deux décennies ou trois décennies de libéralisation européenne de l'énergie, mais il affirme que seul le Parlement est souverain, et ce n'est pas rien non plus, que seul le Parlement est souverain pour déterminer de l'avenir de notre entreprise nationale, et il protège aussi Enedis, accessoirement, de toute velléité de privatisation possible. Nous portons donc aujourd'hui avec Philippe cette ligne de compromis, de consensus, et avec Philippe, et avec tous les groupes qui ont contribué, je le dis à Alma, je le dis à tous ceux qui ont contribué, et à LR qui a pour partie aussi apporté une contribution dans sa fibre gaulliste à ce texte. Nous portons donc cette vision de compromis pour aboutir à un vote conforme, puisque vous avez bien compris qu'il fallait un vote conforme sur cette loi, aux grandes dames de la majorité qui continuent, à l'image des amendements déposés, sa politique d'obstruction. Voilà les quelques mots que je souhaitais prononcer. Merci. Vous voulez rajouter quelque chose, cher collègue, rapidement ? Oui, mes chers collègues, très rapidement, pour compléter ce que vient de dire excellemment mon collègue Sébastien Jumel. Nous en sommes finalement à la cinquième lecture de ce texte, qui a été adopté deux fois par l'Assemblée nationale, deux fois par le Sénat, avec des rapporteurs LR au Sénat, communistes et socialistes à l'Assemblée nationale. Par quatre fois donc, l'Assemblée nationale et le Sénat ont fait part de leur double volonté, d'une part, de refuser le démembrement d'EDF, et d'autre part, de rétablir les tarifs réglementés d'électricité pour les petites entreprises. Nous avons donc aujourd'hui un texte qui est un texte de compromis. S'agissant des dispositions de l'article 2, la mention qui était prévue dans le texte de l'Assemblée nationale de l'ensemble des activités d'EDF pour empêcher son démembrement n'est plus inscrite. Nous avons remplacé ces dispositions par un contrat décennal liant l'Etat à l'entreprise et transmis au Parlement, ce qui nous permettra de débattre annuellement de la stratégie d'EDF. La mise en place d'un dispositif d'actionnariat salarié, grâce aux amendements du sénateur centriste Michel Canvet, complétés de l'amendement de mes collègues socialistes Victorin Lurel et Franck Montauger, et qui ouvre jusqu'à 10% du capital d'EDF et nous fera entrer les actionnaires salariés également au conseil d'administration de l'entreprise. Et enfin, nous protégeons Enedis en rendant les actifs d'EDF dans Enedis, ce grand gestionnaire de réseau de distribution électricité insessible. Ensuite, sur la question des tarifs réglementés, vous l'avez compris, nous nous inscrivons dans l'épure de la directive du 5 juin 2019 en limitant ce rétablissement aux entreprises TPE de moins de 10 salariés avec un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions. Et nous faisons sauter la condition de puissance qui était jusqu'ici à 36 kV ampères. Et cela est d'ailleurs cohérent avec les déclarations du gouvernement dont nous pouvons constater qu'il a changé d'avis sur le sujet puisqu'il s'était plutôt opposé à ses dispositions en première lecture. Et aujourd'hui, ce rétablissement est lui-même porté par le gouvernement. Il sera effectif, c'est ce que nous vous proposons, au 1er février 2025. Donc pour toutes ces raisons, nous aurons des avis défavorables à tous les amendements qui sont proposés afin d'obtenir ce vote conforme et mettre fin à cette navette qui, pour reprendre le mot de Paul Éluard, a le dur désir de durer. Bien, on commence sous l'égide de Paul Éluard, c'est bien. Alors, dans son immense sagesse, le rapporteur général a accepté de ne pas faire d'intervention, ce qui me permet d'éviter les DG qui pourraient être demandés, et de passer directement aux amendements. Article 2, il y a deux amendements identiques. Le premier est défendu par Mathieu Lefebvre. Merci, M. le Président. Écoutez, M. les rapporteurs, cette loi, vous nous dites que c'est une loi de compromis. Je vous ferai montre de la navette parlementaire. On doit pouvoir continuer à discuter. Nous sommes ici dans le cadre de règles qui sont extrêmement formalisées, mais surtout, cette loi n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était au début. On parlait d'une loi de nationalisation d'EDF, et on est aujourd'hui sur une loi qui rend incessible EDF et qui va considérablement rigidifier toute évolution future du groupe, alors même que les risques de démembrement ont été totalement écartés par le gouvernement ces derniers mois. Et qu'on vient donc, évidemment, de supprimer cet article, qui pose par ailleurs une difficulté, me semble-t-il, et qui est susceptible de mettre en difficulté le groupe EDF, le jour où on voudra céder 5-10% du groupe. Est-ce que vous croyez véritablement que les actions vont continuer à être aussi importantes, à être aussi élevées, alors même qu'il faudra précisément repasser par la loi afin de se défaire de cette rigidité ? Je crois donc que cette proposition de loi n'a plus grand-chose à voir avec son objet initial, et surtout que cet article est objectivement aujourd'hui totalement infondé. M. Lacresse. Merci, M. le Président. Effectivement, il faut invoquer des poètes surréalistes pour essayer de se trouver dans la perspective de la proposition qui, effectivement, outre d'être éloignée de la réalité, revêt plusieurs aspects, se modifie, et aujourd'hui nous revient avec toujours le même narratif sur l'idée que EDF serait menacée. En réalité, le gouvernement et cette majorité ont réussi deux opérations dans les premiers mois de l'année dernière, c'est-à-dire d'abord faire en sorte que EDF soit consolidée en dépit de son immense dette vis-à-vis des marchés, c'est-à-dire que 100% du capital désormais est dans les mains publiques. Cela est déjà fait, cette loi n'y changera rien. Et ensuite, le marché, effectivement, les fournisseurs privés, les alliances géopolitiques nouées par l'Europe et la France avec ses fournisseurs proches, notamment, a permis de revenir en dessous du niveau des prix ou proche des prix d'avant-crise. C'est-à-dire que la manière dont nous avons géré ces deux opérations a permis aujourd'hui de redonner à EDF une perspective d'investissement. Cet investissement, il dépend de la façon dont nous voterons, nous discuterons des perspectives budgétaires à la moitié de cette année, qui permettra de faire face aux défis du nucléaire et aussi aux défis des énergies renouvelables. EDF n'est pas qu'une entreprise nationale, c'est aussi le premier grand groupe énergéticien du monde et c'est une réussite à laquelle ce projet de loi ne pourra rien enlever. Pardon, excusez-moi. Messieurs les rapporteurs. Bien. Tout d'abord, je me permets de dire que vous ne voulez pas de l'adoption de ce texte qui est pourtant consensuel et nous venons quand même à une discussion qui a démarré il y a bien longtemps, il y a désormais plus d'un an et qui a été deux fois validée par la représentation nationale. Votre exposé sommaire nous semble paradoxal car l'article serait à la fois superfétatoire et source de rigidité. Si vous jugez qu'il est source de rigidité, c'est bien qu'il offre une garantie dont il est imprudent de se priver, c'est au moins la garantie qu'un éventuel futur projet d'ouverture de capital du groupe EDF donnerait lieu au débat parlementaire qui s'impose. Et donc, aujourd'hui, écrire dans la loi, ce n'est en rien empêcher les évolutions futures du groupe, mais c'est au contraire permettre justement que ces évolutions soient discutées par le Parlement. Et le Parlement ne peut pas rester éternellement étranger à ce qui se passe au sein du groupe EDF. Et c'est bien le sens de cette loi, c'est que soit discutée devant le Parlement l'avenir de ce groupe. Merci. Monsieur le rapporteur général. Oui, merci. Monsieur le Président, monsieur le rapporteur, merci pour ce texte. Vous ne pouvez pas nous dire qu'on a déjà voté ce texte plusieurs fois. Il n'y a pas un mot, pas un seul mot dans le texte qui nous est proposé, qui soit dans le texte initial. Donc, nous avons voté, c'est la loi caméléon, si vous voulez. À une époque, vous nous avez dit qu'il fallait nationaliser EDF. Ça avait été annoncé par le gouvernement. Donc, votre loi ne sert à rien, on le sait depuis le début. Elle s'est transformée maintenant sur les TRVE. Je dis qu'elle n'a pratiquement plus d'effet, puisque aujourd'hui, le prix de l'électricité a fortement baissé. Donc, à la limite, ça, c'est quelque chose qui pourrait nous intéresser. Vous nous dites qu'il y a consensus. Ça n'est pas vrai, ne serait-ce que dans l'article 2 dont nous parlons là. Il y a le souhait d'avoir des salariés actionnaires. Ça n'est pas la position de la rapporteure du Sénat, des Républicains, qui s'est opposé fermement à cette mesure. Donc, je vois bien que vous voulez éviter le débat de fond en nous expliquant que c'est consensuel, ça a déjà été voté, qu'il faudrait passer à autre chose. Je suis désolé, nous aurons cette discussion, puisque c'est important. Je terminerai en disant que la stratégie de notre majorité est extrêmement claire en matière d'énergie et de développement, à la fois du nucléaire et à la fois des énergies renouvelables. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité prendre la majorité nationalisée EDF. C'est notre initiative et c'est nous qui avons mis à bout. Et vous vous y êtes opposés, d'ailleurs. Merci. Véronique Louvagy. Merci, M. le Président. Merci, Messieurs les rapporteurs pour cette présentation. Ce texte que les députés, les sénateurs et les Républicains ont toujours soutenu, c'est l'objet d'un travail de co-construction entre les deux chambres et entre les députés d'opposition. Et cette mouture, effectivement, elle a beaucoup évolué dans la navette, tout en conservant l'objectif, et c'est ce qui nous a rattachés donc à ce texte, de préserver EDF d'un démembrement. Et M. le rapporteur général, quand vous parlez d'une loi caméléon, je trouve que vous ne valorisez pas le travail du Parlement dans sa généralité, parce que, justement, le Parlement a travaillé et nous aboutissons à quelque chose de consensuel. Je voudrais juste rappeler que nous payons aujourd'hui chèrement des choix hasardeux en matière de politique énergétique. Je pense à l'abandon du projet Astrid, à la fermeture de la centrale de Fessenheim et à la fixation d'un prix de rachat aberrant qui affaiblit EDF. Donc, il est important aujourd'hui de s'assurer pour ne pas voir ressurgir le spectre d'un démantèlement d'EDF. Et cette détention programmée d'EDF à 100% est souhaitable et nous devons faire en sorte de sécuriser cette production dans la logique d'un marché. Et donc, nous voterons contre cet amendement de suppression où la majorité, finalement, veut encore déconstruire le texte tel qu'il a été réalisé. Et je crois que si l'objectif de nationalisation d'EDF était abandonné, cette PPL, en tout cas, permettrait de se préserver du risque de démantèlement d'EDF tout en étendant le bénéfice des tarifs réglementés de vente d'électricité à l'ensemble des petites communes et des TPE sans considération de puissance de leur compteur électrique. Donc, vous l'avez compris, nous soutenons cette PPL en l'état sans modification et nous voterons donc contre l'ensemble des amendements de suppression. Monsieur Sabatou. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues de la majorité, vous êtes contradictoires. Vous dites que nous n'avons pas de nous inquiéter, que rien ne va changer. Et derrière, dans vos articles de suppression, vous dites qu'il ne faut pas rigidifier les évolutions ultérieures du groupe. C'est bien que vous voulez le modifier. Je rappelle que le projet Hercule, il n'est pas sorti de nulle part. C'est vous qui l'avez préparé. Donc, aujourd'hui, vous nous faites croire que ce projet n'existe plus et en même temps, vous spoliez tous les actionnaires d'EDF pour qu'ils ne soient pas là lors des AG pour faire votre plan, finalement, 4 et mini. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, vous nous expliquez qu'il n'y aura plus de plan Hercule. Mais la réalité, c'est que demain, si la Commission européenne vient vous voir et vous demande de le faire, vous allez le faire, comme d'habitude. Vous ne vous opposerez jamais. Donc, à partir de là, nous, nous sommes pour que ce texte passe parce qu'il y a eu consensus au Sénat et à l'Assemblée sans vous. Donc, votons ce texte. Monsieur Decourson. Oh, c'est une simple réflexion juridique. En fait, qu'est-ce qui reste dans l'article 2 ? Il reste l'idée d'un contrat sur 10 ans. Bon. Est-ce que ça relève de la loi ? On peut en discuter. L'État n'a pas besoin d'une loi pour faire un contrat avec une entreprise publique entre nous. Bon. Voilà. On ne s'en mange pas de pain, vous me direz. Bon. D'autre part, sur l'objectif initial du texte qui était d'empêcher le démantèlement des DF, à partir du moment où l'État est maintenant est actionnaire à 100 %, on peut le voter. Mais enfin, il n'y a pas besoin de loi pour faire un contrat. Bon. C'est une petite réflexion juridique sur l'inutilité de certaines lois. Mais enfin... Très rapidement, monsieur le Président, simplement pour redire ici qu'il peut y avoir un consensus sans la majorité, mais dans ce cas, ce n'est pas nécessairement un consensus. Et deuxièmement, pardon, messieurs les rapporteurs, mais moi, je me souviens du projet de loi de finances rectificatif, et il me semble, sauf erreur, qu'il n'y a que la majorité qui a adopté les crédits qui ont permis de nationaliser EDF et que tous les autres partis politiques s'y sont opposés. Et sur la question de l'agilité qui est nécessaire, monsieur Brun, moi, j'aimerais que vous puissiez nous donner un autre exemple de grande entreprise énergétique au plan européen où une loi prévoit son incessibilité, une loi prévoit l'incessibilité de son capital. À part EDF, peut-être demain, après l'adoption de cette loi, quelle autre entreprise peut en bénéficier ? Non, je ne donne pas la parole à plus de deux personnes par groupe. Je le dis ça pour expliquer pourquoi je viens de la refuser à monsieur Edzel. Alma Dufour. Je laisse la parole à mon collègue Lenné. Merci, monsieur le Président. Merci de m'accueillir dans votre commission pour aujourd'hui. Non, je voudrais juste réagir aux propos des membres de la majorité relative qui soutiennent le gouvernement et qui nous récitent la fable depuis ce matin que nous récite Bruno Le Maire depuis plusieurs mois sur une soi-disant nationalisation d'EDF. Alors moi, je suis membre de la commission des affaires économiques. J'ai eu la chance d'auditionner plusieurs fois le PDG d'EDF qui se plaît à rappeler qu'il est PDG d'une société anonyme et qu'il fait bien ce qu'il veut et qu'il va continuer de vendre de l'électricité sur le marché international. D'ailleurs, la négociation qui a eu lieu entre le gouvernement et ce PDG n'a pas vraiment donné gain de cause à l'intérêt général et aux Français qui verront leur facture d'électricité continuer d'augmenter. Donc moi, je pense que la question du statut d'EDF, c'est une vraie question et que ça mérite que ce soit consolidé. Monsieur Sansu. Merci, monsieur le Président. Nous allons évidemment voter contre cet amendement de suppression de l'article 2 pour une raison simple. Oui, ça rend incessibles les participations de l'État dans l'EDF sauf retour devant le Parlement. Donc il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas de possibilité. Si un jour, il y a besoin, notamment, je le dis comme ça, d'ouvrir à d'autres acteurs publics, par exemple, la Caisse des dépôts qui a un peu de disponibilité pour investir dans un certain nombre de sujets concernant l'énergie, le Parlement sera souverain. Le Parlement sera souverain. Donc il n'y a pas d'incessibilité écrite, gravée dans le marbre. Il y a la nécessité et l'obligation de revenir devant le Parlement. Et je trouve que c'est de bonne politique que de faire cela. Et donc cet article 2, il permet au moins de mettre un cliquet et de dire stop à ce qui s'est fait pendant des années où la politique du gouvernement a été catastrophique, y compris jusqu'à aller au démantèlement à un moment. Donc voilà. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est sur le TRV. Quand j'entends qu'on dit que ça ne change rien, excusez-moi, les consommateurs vont encore prendre 10%. Ça fait 44% en deux ans sur la facture d'électricité. Il est peut-être temps quand même à un moment de trouver des solutions. Alors là, c'est les TPE et puis les petites collectivités. Mais je crois sincèrement qu'on a besoin de donner de la visibilité et de la lisibilité pour nos concitoyens et avoir un prix de l'énergie qui ne soit pas trop éloigné du prix de production avec les mécanismes en cours. Et ça permettra peut-être à un moment de remettre en cause aussi ce marché de l'énergie européen qui nous fait tant de mal. Monsieur Boulou. Oui, très rapidement. nous voterons évidemment contre cet amendement parce que nous souhaitons effectivement rester pour notre part des remparts contre la vente à la découpe du patrimoine des Français. Bien. Je n'ai pas d'autres groupes qui sont volontaires pour intervenir. OK. Donc pour les autres amendements, on reviendra pour un contre. Je le signale à l'avance. Oui, oui. Monsieur le rapporteur. Trois remarques très rapides. D'abord, vous nous dites que cette loi est inopérante. Alors pourquoi consacrer autant d'énergie à la combattre ? Première remarque. Deuxième remarque, j'ai envie de dire à monsieur le rapporteur que décidément, on s'imprègne plus facilement et plus rapidement des mauvaises habitudes que des bonnes. Vous avez tellement l'habitude que les projets de loi soient élaborés dans la confidence des cabinets ministériels et qu'ensuite, les parlements ne les modifient jamais ou à la marge que lorsque le parlement fait son oeuvre et qu'il enrichit un texte, ça vous colle de l'urticaire. Moi, je trouve sain qu'en démocratie, l'Assemblée nationale et le parlement puissent améliorer la loi, modifier la loi, voire enrichir la loi, même lorsqu'elle le fait dans des consensus qui sont plus mous que ceux que j'aurais souhaité. Troisième remarque, monsieur Lefebvre nous dit, citez-moi une entreprise où la loi prévoit l'incessibilité des actifs de l'État, la SNCF, dans la loi qui régit le statut de la SNCF, il est inscrit dans le marbre de la loi l'incessibilité. vous vouliez une loi, je vous en donne une et si le législateur l'a fait, c'est qu'il a considéré que ces sujets sont tellement stratégiques que leur avenir implique un débat devant le Parlement. Voilà les quelques remarques que je voulais formuler. Allez, on passe au vote qui est pour l'amendement. pour deux jours un, deux, trois, quatre. Au revoir. ... ... ... Qui est contre ? Donc l'amendement est rejeté. On continue le débat. 32 à 25, c'est ça ? 28, amendement de M. Lacresse. Merci. Allez, on essaye d'avancer. Merci, M. le Président. L'amendement a pour objet de supprimer la ligne A2, c'est-à-dire que le caractère exceptionnel ou d'intérêt général d'EDF n'est pas une mention qui est indispensable. EDF, aujourd'hui, est le premier groupe d'énergie au monde. Il n'est pas spécifiquement français. Il n'établit pas dans un cadre de non-concurrence. De ce point de vue, il y a une grosse différence entre la SNCF et EDF sur quasiment la totalité de ses activités. Il faut bien voir tout à l'heure, quand on nous a dit qu'on luttait contre le démantèlement d'EDF, qu'en fait, tout ce texte, toutes ces discussions, et notamment au Sénat, a visé à ôter toutes les spécificités qui se trouvaient au départ sur la notion de champ et d'étendue d'EDF, parce qu'évidemment, nous n'étions pas dans la mesure, en la capacité de définir ces activités, tant elles sont multiples et importantes. Aujourd'hui, il est important pour EDF de trouver des ressources à l'avenir, et non pas de faire des sessions, mais de trouver des ressources, au vu du niveau de la dette d'EDF, il serait indispensable, demain, de pouvoir lever des fonds d'une autre manière qu'uniquement en ayant recours à ceux de l'État. Merci. Merci. Messieurs les rapporteurs. Avis défavorable pour les raisons précédemment expliquées. Là, j'ai M. Elzel, je suppose, en contre. Oui, merci beaucoup, M. le Président. Effectivement, contre, évidemment, cet amendement de suppression. Mais je voudrais aussi revenir sur les propos de M. Lefebvre, qui tout à l'heure indiquait qu'au moment de la loi de finances rectificatives, les groupes d'opposition auraient voté contre. Eh bien, je rappelle que sur la loi de finances rectificatives, notre groupe s'est abstenu. Donc, à un moment donné, il faut quand même être précis quand on porte ce genre de propos. Et encore une fois, nous pensons que ce texte aujourd'hui sur le groupe EDF a pleinement sa place et on est un petit peu étonné par manière dont procède la majorité relative. Est-ce qu'il y a un pour, M. le rapporteur général ? Oui, sur... Moi, je... J'en appelle à ceux qui veulent faire d'EDF une entreprise internationale forte et puissante. Nous avons, ce gouvernement, contrairement à ce que j'entends depuis un quart d'heure, a décidé la nationalisation d'EDF et l'a réalisé. Bon. C'est évidemment, puisque nous sommes aujourd'hui... Nous sommes aujourd'hui à 100%, l'État est monté à 100% du capital d'EDF. Ça s'appelle une nationalisation. Maintenant, il faut quand même imaginer que, dans le développement d'EDF, dans le futur, elle peut avoir besoin de se renforcer. Vous avez parlé de la Caisse des dépôts. Peut-être qu'un jour, effectivement, que la Caisse des dépôts intervienne pour permettre à EDF d'accélérer son déploiement international, accélérer son déploiement nucléaire, soit absolument essentiel. Donc, pourquoi mettre dans la loi quelque chose qui va nous empêcher ? Ça n'a pas de sens. Donc, soyons ouverts, faisons confiance au management d'EDF. Je voudrais dire aussi, c'est que cette loi consensuelle, etc., EDF n'en veut pas. Donc, je veux dire, le Parlement est en train de voter une loi dont EDF ne veut pas. Non, je veux dire, juste simplement, vous le rappelez. Bien, allez, on passe au vote. On passe au vote. Qui est pour l'amendement ? Qui est contre ? 27, 34, rejeté. 27, justement. Monsieur Lacresse. Merci, monsieur le président. Le sujet est celui du contrat. Il était, comme l'a souligné, monsieur le rapporteur général, tout à l'heure, ce texte évolue quasiment à chaque retour à l'Assemblée. Donc, cette notion est apparue, qui est à vrai dire très inhabituelle, alors même que, normalement, EDF, comme toute entreprise publique, est concernée essentiellement dans le débat par la loi de finances. Et c'est le lieu où devraient avoir lieu les discussions, les orientations sur l'avenir de notre politique énergétique. Et ici, on a un dialogue singulier qui aurait lieu entre le management d'EDF et l'État, avec, je cite seulement, une adresse au Parlement de ce document. Donc, évidemment, pour des parlementaires, la façon dont est rédigée l'idée même et ses modalités ne sont pas acceptables. Merci, monsieur le président. Messieurs les rapporteurs. Avis défavorables. Pas de réaction ? Passons au vote. Non. Je voulais... Mathieu Lefebvre, allez-y. Non, mais merci, monsieur le président. Moi, je suis un peu surpris de ce silence. Ce serait bien que les rapporteurs nous répondent sur le fond plutôt que de se mûrer dans un silence qui sente... Non, mais pardon. Mais le rapporteur général a posé une question très importante. Montez au capital de la Caisse des dépôts. On fait comment ? Cession de filiales à l'étranger. On fait comment ? Acquisition de filiales à l'étranger. On fait comment ? Pardon, excusez-nous. Il s'agisse juste d'EDF. Si on pouvait avoir des réponses, ce serait intéressant. Est-ce qu'il y a une réponse ? Non ? Allez, on passe au vote. On passe au vote. Non, si c'est... Non, non. On prend la compte. Excusez-moi, j'ai pas le mot. Allez, on passe au vote. Non, c'est moi qui préside. Merci. Qui est pour ? Je pense que ça va être le même vote. Qui est contre ? Rejeté. Le 37, M. Amiel. Le 29, pardon. Excusez-moi, M. Lacresse. Désolé. C'est un amendement, évidemment, à faire en sorte que le management d'EDF et la communauté d'EDF puissent être capables de se fixer des objectifs sans être encorsetés. On nous a dit tout à l'heure qu'on ne voulait pas du démantèlement du groupe, qu'on voulait qu'il s'exprime, qu'il se développe. Et si c'est tout le contraire dont il s'agit, notamment en ayant recours à une forme de planification. Alors certes, l'un des deux rapporteurs nous a expliqué tout à l'heure sa nostalgie pour un modèle administré en absence de concurrence, avec des cris fixés de manière arbitraire par des chefs de bureau dans les ministères. Évidemment, ce n'est pas l'avenir d'un groupe international que celui-là. L'avenir de ce groupe, c'est la façon dont son management et ses salariés vont dessiner l'investissement dans les énergies renouvelables et le nucléaire. Merci, M. le Président. La planification en matière d'énergie, c'est pas mal. Messieurs les rapporteurs. Avis défavorable. Une réaction, M. le rapporteur. Je trouve moi aussi le comportement des rapporteurs un peu spécial. Soit c'est un vrai sujet, soit c'est important et on en discute, soit ça n'intéresse personne, si vous voulez, et on n'en discute pas. Et on va directement... Non. Si vous voulez, là, on a l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a pas de contrôle de la politique énergétique de notre pays par le Parlement. On a l'impression qu'il n'y a pas de contrôle de la politique d'EDF par le Parlement. C'est faux. Donc on a aujourd'hui le PDG d'EDF et tous les cadres d'EDF sont auditionnés par la Commission des affaires économiques 3-4 fois par an minimum. Et je veux dire, c'est aussi quelque chose que nous avons fait et que nous pourrions faire. Il y a évidemment dans toutes... C'est le rôle des rapporteurs spéciaux aussi de donner un éclairage sur ce sujet. Il y a toutes les discussions que nous avons sur la politique énergétique. Et là, je m'adresse à nos amis les Républicains qui souhaitent débureaucratiser notre pays et qui, là, nous rajoutent une sorte de contractualisation. Alors on ne sait pas s'il y aura dedans, on ne sait pas ce que ça va apporter par rapport aux discussions et aux auditions et à la surveillance qui a aujourd'hui lieu par le Parlement sur l'action de notre leader énergéticien. Donc voilà, moi, je suis aussi défavorable à cette contractualisation qui n'apporte que des contraintes supplémentaires à EDF, alors qu'il a besoin aujourd'hui d'agilité pour se développer sur ces marchés. Je passe au vote. Qui est pour ? Non, 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 on ne dit pas. J'ai dit que je prenais un pour, un contre. Il y a eu un contre. Il n'y a même pas de pour. Oui, mais... J'essaie de trouver un bon compromis dans l'avancée des débats. Rejeté. 37, M. Amiel. Merci, M. le Président. Cet amendement vise à ce que la dimension sociale relative au rôle d'EDF, notamment comme employeur, soit bien intégrée au contrat passé entre l'État et EDF. D'abord, parce qu'il serait quand même paradoxal que les questions sociales soient uniquement abordées à travers la question de l'actionnariat salarié, sans prendre en compte les autres dimensions, les salaires, la formation, les conditions de travail. Ensuite, parce que cette dimension est absolument centrale pour attirer les travailleurs vers les métiers de l'énergie, dont nous allons avoir bien besoin dans les années à venir, et doit donc faire intégralement partie du projet industriel discuté entre l'État et EDF. Merci. L'avis des rapporteurs. Oui, je constate que finalement, ce contrat n'est pas si mal que ça, puisque vous proposez d'en augmenter le champ. Vous expliquez pourquoi nous donnons des avis défavorables. Les questions que vous posez, on y a répondu déjà lors des débats précédents. Dire que l'EDF est une entreprise administrée parce qu'on fixe son statut dans la loi, ça n'a aucun sens. Et comparé avec les autres énergéticiens mondiaux qui sont entreprises privées, ça n'a pas davantage de sens. Dire que c'est l'Auber, la capacité de l'EDF à investir, ça n'a pas de sens non plus. Et donc, pour ces raisons, si vous voulez, c'est difficile de répondre à des arguments quand il y a un sophisme par mots. Et donc, pour ces conditions, nous avons gagné du temps à tout le monde en donnant simplement des avis défavorables. Donc, avis défavorables également. C'est un moment qui est un moment intéressant puisqu'il reconnaît justement l'utilité de ce contrat décénable. Monsieur Sabatou. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, essayez de vous mettre d'accord. Vous ne pouvez pas proposer dans un amendement de supprimer toute la liste et les alinéas pour ensuite la faire grossir un peu plus. Vous nous reprochez tout au long de l'année que nous faisions des lois bavardes en faisant des amendements, en rajoutant des choses inutiles à la loi. Et là, c'est exactement ce que vous faites. Donc, ça suffit. Passons au vote qui est pour. Je pense que c'est le... Qui est pour. C'est le même vote. Qui est contre ? Qui est contre ? Rejeté. Amendement en discussion commune. Le 12, Monsieur Lefebvre. Merci, Monsieur le Président. Moi, je reconnais volontiers que ces amendements, ils ont pour objet de démontrer l'absurdité de cet article. Vous oubliez, par exemple, dans la liste des missions d'EDF, le développement des énergies renouvelables. Est-ce que c'est logique ? Est-ce que c'est cohérent avec l'objet social, économique d'EDF ? Je ne le crois pas. Et par ailleurs, Messieurs les rapporteurs, vous n'avez pas répondu à deux questions fondamentales. Comment va faire EDF pour céder des participations dans des filiales afin d'améliorer l'optimisation de son capital ? Comment va faire demain EDF pour projeter son capital si demain, il faut passer par la loi ? Ce sont des opérations qu'EDF fait chaque année. Est-ce qu'il faudra changer la loi chaque année ? Je rappelle que votre proposition, vous l'avez déposée il y a maintenant plusieurs mois. Vous pouvez répondre à cette question à tout le moins. Je crois que si on n'est pas capable d'avoir une approche agile en matière de cession de capital, on va pénaliser lourdement l'entreprise. Et dans le fond, ce que vous souhaitez, c'est qu'il n'y ait plus aucune cession de capital. Et donc, vous allez pénaliser lourdement l'investissement. 39, M. Amiel. Merci, M. le Président. En complément de ce qu'a dit mon collègue Lefebvre, je voudrais quand même insister sur le fait que si le contrat entre l'État et EDF doit servir à quelque chose, c'est précisément à pouvoir planifier notre politique énergétique. Il serait donc paradoxal que ce contrat soit une coquille vide et ne fixe pas des objectifs en matière de politique énergétique. C'est particulièrement le cas en matière d'électricité d'origine renouvelable dont nous allons avoir bien besoin dans les années à venir. Et il faut absolument garantir que l'on évite de prendre de nouveaux retards en la matière. Messieurs les rapporteurs. Non, mais je crois que vous avez du mal à comprendre une chose assez simple. Au bout du compte, la commission Schellenberger sur la souveraineté énergétique a permis de consolider cette opinion. Nous considérons que la politique énergétique de la France est tellement stratégique et tellement déterminante pour notre souveraineté et que la conduite de la politique d'EDF est tellement co-substantielle à cette souveraineté que seul le Parlement est souverain pour en définir les orientations stratégiques. Voilà la réponse auxquelles nous assumons ce parti pris. Et nous assumons le fait de bloquer des sessions de filiales sans que le Parlement soit consulté. Voilà la réponse claire que nous vous faisons. Alors, M. Decourson. Deux remarques. Rien n'empêche EDF de filialiser tout ou partie de ces activités. D'ailleurs, ils ont déjà beaucoup de filiales. La session majoritaire, c'est ça le problème. Mais une session minoritaire ne pose aucun problème au regard du droit français. Deuxième remarque sur l'amendement Lefebvre, c'est que rajouter développement des énergies renouvelables, et les énergies renouvelables, ce n'est pas simplement des énergies électriques. Il y a du gaz. Donc, en faisant cela, il y a du gaz renouvelable. Voilà. C'est-à-dire que M. Lefebvre trouverait astucieux que EDF se diversifie dans le gaz renouvelable. C'est-à-dire investissent dans des biométhaniseurs, par exemple. Puisque si son amendement passe, ça ouvre cette possibilité. C'est une question, M. Lefebvre. Alors, j'ai eu un contre. M. Matéi, c'est un pour. Alors, ça serait un pour. Mais je voulais dire que là, on est en train de vouloir réinventer des règles de gouvernance et autres. On a une société anonyme qui est détenue à 100% par l'État français. On a des seuils de 70% qui évitent des dérives, puisque ce ne sont même pas les minorités de blocage. Voilà. Je pense qu'on est en train de mettre quelque chose d'une lourdeur absolument dingue, alors qu'il me semble que dans la situation actuelle, on a tous les critères de garantie et de contrôle. Et là, on est en train d'alourdir tout le processus. Et on se fait plaisir. Voilà. On se fait plaisir en faisant de la mousse sur des choses qui, déjà, sont inscrites dans le droit. C'est tout. Moi, j'avoue que je ne comprends pas cette stratégie. On a toutes les garanties. On a tous les seuils qui sont mis en place. Et on s'amuse à faire croire que tout ce qu'on va faire, on va ralentir, on va bloquer, on va lourdir tout le processus. Et ça, ça me gêne. Allez, on passe au vote. Pour un contre, on passe au vote. Qui est pour le... D'abord, le... Pardon, le 12, d'abord. C'est une discussion commune. Le 12. Qui est pour l'amendement 12 ? Qui est contre ? Rejeté. Même vote pour le 39, je suppose. 38, M. Amiel. Merci, M. le Président. Cet amendement vise justement à tirer certains enseignements de la commission d'enquête parlementaire, présidée par notre collègue Raphaël Enchellenberger et rapporté par notre collègue Antoine Armand, qui vient d'être cité par le rapporteur Jumel. EDF a trop souffert depuis 30 ans d'à-coups en matière de politique nucléaire. Il me paraît donc précieux que la loi puisse prévoir explicitement que le contrat entre l'État et EDF vise à renforcer les capacités de production d'énergie nucléaire. A défaut, effectivement, ce contrat, s'il ne fixe pas d'orientation en matière de politique énergétique, ne sera guère utile. Le rapporteur vient de souligner que le Parlement était souverain pour fixer les orientations en matière de politique énergétique. Cet amendement s'inscrit justement dans ce sens. Messieurs les rapporteurs. J'aimerais quand même rappeler vos réponses à tout ce qui a été dit, notamment par Jean-Paul Matéi. Le dispositif exact où nous sommes en train de voter, parce que j'ai l'impression que les uns et les autres parlent de choses qui ne sont pas écrites dans la loi. Qu'est-ce que dit l'article 2 ? Il dit, un, il y a un contrat entre l'État et EDF. Ça paraît bien normal pour pouvoir fixer les objectifs d'entreprise, comme il existe pour la SNCF et pour toutes les entreprises publiques. Et c'est aujourd'hui dans la loi, d'ailleurs. Ce n'est pas réglementaire. Donc on réapplique finalement le droit de la SNCF au droit d'EDF. Je pense que ça paraît quand même plutôt logique. Deux, on fait rentrer les salariés au capital. Et je rappelle que c'est un amendement d'un sénateur modem. Donc encore une fois, je rappelle bien qu'on accorde ces violons au sein du mouvement démocrate. Bon, et donc, et que le mouvement démocrate et des positions, c'est peut-être aussi le cas entre votre président et vos ministres. En tout cas, voilà, tout ça doit discuter. Mais en tout cas, là, il y a une cohérence. Et enfin, rappelez que n'empêche ni filialisation, ni cession d'activité, ni rotation d'actifs. Nous protégeons seulement l'entreprise Enedis, car nous sommes défavorables à ce projet qui s'appelait Hercule et qui visait à, vous le savez très bien, filialiser notamment les activités de réseau et les privatiser. Et nous ne sommes pas favorables. Nous pensons que les réseaux, qui sont des monopoles naturels, doivent demeurer dans le giron public et demeurer dans le groupe EDF, car ce sont des entreprises à péage extrêmement rentables. Et nous préférons que les résultats d'Enedis et d'RTE, ils aillent dans le résultat d'EDF pour financer la transition énergétique et la production des carboneaux et d'électricité, plutôt que ce résultat, il aille à la rémunération du livret A à la Caisse des dépôts ou à la rémunération de fonds d'investissement étrangers. C'est le sens de cet article 2, qui laisse toute l'attitude au président d'EDF pour procéder à l'ensemble des modifications qu'il souhaite. Et j'aimerais dire au rapporteur général, en réponse à ce qu'il a dit tout à l'heure, quand EDF n'a pas exprimé de position sur ce texte. Et il a même exprimé une position, en vérité, neutre, c'est-à-dire qu'auditionnée par la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, le président directeur général d'EDF a dit que le groupe n'avait pas de position sur la loi et que le groupe exerçait ses activités dans le cadre des lois et règlements. Et donc on ne peut pas dire EDF est contre. Ce n'est pas le cas. Si le président d'EDF, devant l'Assemblée nationale, escrit au compte-rendu, dit que le groupe n'a pas de position, c'est bien. Et ensuite, si le groupe, c'est l'ensemble des personnes qui le composent, regardez les communiqués de l'intersyndicale du groupe, je crois qu'il y est plutôt très favorable. Émilie Boniva. Oui, merci. Nous, on votera contre ces amendements, évidemment, parce qu'on souhaite que le texte soit adopté de manière conforme. Pour revenir sur les questions de la souveraineté, puis on entend nos collègues de la majorité nous parler du nucléaire. C'est vrai que c'est assez drôle. Voilà, pardonnez-moi, mais la question qu'on doit se poser aujourd'hui et qu'on se pose, et moi, je rejoins tout à fait ce qu'a dit le collègue Jumel, c'est est-ce que la politique d'EDF, ou en tout cas que les relations que l'État a menées avec EDF et le marché européen ont marché depuis 12 ans ? Est-ce que les résultats sont au rendez-vous ? Est-ce que le prix est meilleur pour les consommateurs ? Est-ce que les investissements ont été à la hauteur ? Évidemment non. Évidemment non. Donc c'est un échec total. C'est un échec total. On a essayé depuis 12 ans cette politique. Ça ne marche pas. Il est absolument temps de reprendre la main et d'avoir une vraie politique énergétique avec des investissements extrêmement importants. Donc là, je crois qu'on noie un peu le poisson avec ces amendements. Moi, au début où j'ai été élue, j'ai reçu des concurrents d'EDF norvégiens, parce que je suis d'une circonscription, il y a des barrages hydrauliques très importants, et je leur ai demandé, accepteriez-vous, je vous donne l'anecdote, qu'évidemment EDF puisse venir exploiter vos barrages. Et la réponse qui m'a été donnée, c'est non, ils ne pourront pas. Non, ils ne pourront pas. Non, mais ça n'a rien à voir, mais quand même ça a à voir. Non, EDF ne peut pas aller exploiter d'autres barrages, mais les étrangers pouvaient venir exploiter des barrages en France. Donc moi, c'est évidemment contre ça qu'on souhaite se positionner et maintenir évidemment du patrimoine national extrêmement important, souveraineté en termes évidemment d'investissement, d'exploitation et de propriété. C'est très simple. Pascal Lecamp. Merci, M. le Président. Je voudrais d'abord, premier propos, M. Jumel, on ne fait pas de l'obstruction. Je pense que c'est qu'on a des convictions. Et si on dépose ces amendements, c'est justement... Non, non, mais c'est qu'on peut ne... On peut même l'aggraver sur le mur de toutes les commissions. Parce que c'est de la démocratie. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes convictions, mais c'est pour ça qu'on participe au débat démocratique. Par rapport à ce qui vient d'être dit, moi, je réagis là-dessus, c'est que, grâce à votre loi, finalement, il y a quand même un intérêt. C'est que ça a démarré un débat utile au moment d'une grave crise énergétique, l'Ukraine en particulier, de l'arrêt de nos 16 réacteurs corrosion sous contrainte et de la conséquence prise qu'on a connue. Donc, elle arrive à un bon moment. Ça permet un débat. Mais qu'est-ce qu'on a voulu faire, nous, gouvernement ? C'est tout de suite, avec l'OPA, prendre contrôle à 100% d'EDF pour en faire demain une entreprise capable, dans un monde concurrentiel, on ne le dit pas assez, mais le marché européen de l'énergie est concurrentiel, d'en faire un outil du gouvernement capable d'être réactif, agile. Et le texte qui est mis ici, c'est un texte qui rigidifie à chaque étape, l'actionnaire et salarié, la vente d'Enedis, les délais, dans le temps, dans les volumes, sa capacité de réaction sur un marché qui a besoin, justement, de rapidité de réaction. Faisons confiance, d'autant plus qu'il y a 70% de contrôle continu d'État, faisons confiance aux gestionnaires de la société pour être capables, comme toute entreprise dans un monde concurrentiel, de réagir à l'instant T en fonction des besoins. Nous, on est favorables, je vais dire, on en a un moment un peu plus tard, à l'actionnaire et à un salarié, mais un actionnaire et à un salarié décidé par le gestionnaire de l'entreprise. Allez, on passe au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Même vote rejeté. Excusez-moi, 35. 35, Mathieu Lefebvre. Merci, M. le Président. Vous semblez, dans l'objectif de maîtrise des prix que vous incombez à EDF, oublier les indépendances, c'est l'objet de cet amendement. Et vous me permettrez également de redire toute l'ambiguïté qu'il y a dans vos propos. M. le rapporteur Jumel est un homme honnête. Vous l'avez dit, vous ne souhaitez pas de cession. Et les républicains, qui sont plutôt des libéraux, nous disent, on va mettre dans la loi et on pourra mettre dans la loi et changer la loi pour opérer à une cession. Et on voit bien toute l'ambiguïté qu'il y a sur ce vote entre des gens qui ne souhaitent absolument aucune cession et des gens qui ne voient pas de difficulté à mettre dans la loi la nécessité de pouvoir opérer des cessions. C'est aussi ça le sophisme, M. Brun, c'est d'être capable de dire tout et son contraire à un public similaire. M. les rapporteurs. Avis défavorable pour les raisons précédemment évoquées. On passe au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Même vote rejeté. Le 3, M. Lefebvre. Oui, merci, M. le Président. Bon, d'abord, j'observe que vous n'avez pas répondu sur la question des indépendants qui vous intéressent manifestement assez peu. Là, c'est un amendement que vous ne pouvez pas refuser, messieurs les rapporteurs. Vous criez au déni de démocratie en permanence. Le Parlement n'est pas consulté, alors même que vous êtes d'ailleurs rapporteur spécial de ces crédits. Je vous propose que le rapport qui est en lien avec la conclusion de ce contrat puisse faire l'objet d'un débat devant le Parlement j'attends vos arguments pour vous y opposer, sauf peut-être à ne pas en avoir. Vous avez besoin de ça pour le faire. Messieurs les rapporteurs. Il doit être défavorable. Cet amendement est déjà satisfait puisque le président d'EDF doit rendre compte au Parlement à chaque fois que le Parlement décide de la politique qu'il mène au sein de cette entreprise publique. Je rappelle qu'on n'a pas besoin de ça pour qu'une commission puisse se saisir d'un tel débat. Madame Dallouze. Oui, merci, M. le Président. Moi, je voudrais faire remarquer aux membres de la majorité que quand ils ont décidé, et ce n'est pas seulement cette majorité actuelle, c'est la précédente et celle d'avant, quand ils ont décidé d'abandonner certaines centrales qui étaient justement sur la production du nucléaire, on n'a ni fait de rapport ni informé le Parlement. Les choses sont passées naturellement, de façon très autoritaire. Aujourd'hui, moi, j'apprécie qu'on veuille un contrôle du Parlement sur tous les sujets, sauf qu'il fallait le mettre en oeuvre en amont et bien avant les dispositions incluses dans ce projet de loi. Nadia. Oui, M. le Président, je viens en soutien de l'amendement de mon cher collègue Mathieu Lefebvre. Vous ne pouvez pas, d'un côté, nous demander d'opérer une nationalisation aussi importante que celle d'EDF et, à côté de ça, balayer d'un revers de main la demande d'un débat chaque année au Parlement. Oui, bien sûr qu'on peut convoquer une audition en commission des finances, mais elle ne concernera finalement que les commissaires aux finances, alors qu'il s'agit là d'un secteur extrêmement stratégique et qui concerne tous les députés de cette Assemblée. Donc, moi, je viens vraiment en soutien de cet amendement de M. Lefebvre, qui ne coûte rien, qui demande un rapport qui peut faire, effectivement, l'objet d'un débat devant les commissions compétentes au Parlement, avec la commission des affaires économiques, avec d'autres commissions, celles du développement durable, et pourquoi pas, donc, étendre à l'ensemble des députés de cette Assemblée. Très franchement, vos arguments, M. Jumel, ne sont pas de nature à nous convaincre, et moi, j'invite les députés de cette commission à voter cet amendement. Allez, on passe au vote. Qui est pour ? Peut-être le même vote. Qui est contre ? Non, rejeté. Discussion identique. Le 6, Mathieu Lefebvre. Merci. Le 15, M. Lecan. Le 15 qui bloque. Qui bloque. Oui, merci, M. le Président. C'est un amendement, je l'ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est... Nous, au groupe démocrate, on est basiquement favorables à l'actionnaire et à la salariée. Donc, le texte tel qu'il est aujourd'hui, il est encore une fois très contraignant sur ce type d'actionnaire et salarié. Donner un minimum de 2% dans les 4 mois qui suivent la promulgulation de la loi, alors qu'il y a 6 mois, on a racheté toutes les actions. Je rappelle que l'ensemble des actions en juin dernier, en main des employés, d'EDF, n'était de 1,32%. Donc, ne serait-ce que par réalisme, on sait très bien que si, dans 4 mois, vous mettez sur le marché 2% des actions en rachat par les salariés, et vous pouvez les sonder, après ce qui leur est arrivé pour certains, on n'arrivera pas aux 2%. Donc, la seule chose qu'on demande, c'est oui, actionnaire à un salarié, oui, à une date que EDF décidera quand il y a besoin d'ouvrir le capital, et dans une temporalité, une volumétrie, qui seront définies par l'opérateur, par l'énergéticien, par l'entreprise. Monsieur Lacresse, le 18. Oui, merci, monsieur le président. Un amendement qui va dans le même sens. Ce qu'a voulu faire le gouvernement en ramassant 100% du capital à la Bourse de Paris, c'était faire en sorte que face à la masse obligataire de la dette à Londres et à Luxembourg, ce groupe soit entièrement consolidé et puisse repartir en direction de l'investissement, notamment dans le nucléaire. Et là, vous proposez immédiatement de faire l'inverse, c'est-à-dire après un contentieux qui a été initié par les salariés, qui a considérablement ralenti et donc fragilisé le groupe, vous proposez de leur donner raison et de revenir en arrière, de fragiliser EDF, par le fait, par identité de raisonnement. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est les modalités peu étudiées. Mon collègue vient de le dire, c'est-à-dire notamment la somme qui est assignée ici, la façon dont, en fait, il n'y aurait aucune possibilité pour EDF d'avoir une discussion sur la manière dont devrait se réaliser cette ouverture. Aujourd'hui, on le rappelle, on nous parle de Fessenheim sans cesse, mais on ne parle jamais d'Inkley Point. C'est la façon dont cette majorité, depuis déjà de nombreuses années, défend la stabilité d'EDF sur ce choix qui n'est absolument pas consensuel au sein des groupes qui soutiennent tout ensemble cette proposition de loi. Messieurs les rapporteurs. Je permets de répondre un peu plus longuement aux arguments qui ont été ici évoqués. D'abord, pourquoi rendre obligatoire cette opération d'actionnariat salarié ? Eh bien, parce que, tout simplement, il y a un historique que je me permets de vous rappeler ici. Les actionnaires salariés d'EDF ont acquis leur titre en 2005 au prix de 25 euros et en 2007 au prix de 66 euros. Ils ont dû céder leur titre après l'opération de retrait obligatoire au prix de 12 euros, qui était un prix particulièrement faible lors de la pire année opérationnelle d'EDF. Vous verrez que, dans quelques jours, EDF va annoncer ses résultats trimestriels qui seront, de l'année dernière, qui seront bien meilleurs. Et donc, ces derniers ont perdu, effectivement, leurs économies qu'ils avaient placées pour les études de leurs enfants, pour préparer leur retraite, pour tout simplement épargner, en raison de cette opération d'OPA. Et donc, nous rétablissons, d'une certaine manière, de la justice. Ensuite, pourquoi 2 % et 10 % ? 2 %, c'est l'opération immédiate que nous souhaitons mettre en place à ce prix de 12 euros pour, justement, rétablir les salariés actionnaires dans leurs droits et dans leur capacité, effectivement, de pouvoir retrouver leurs économies. Et puis, pourquoi 10 % ? Eh bien, parce que c'est le chiffre de la loi Pacte qui fixe un objectif de 10 % d'actionnariat salarié. Et ce chiffre de 10 % est particulièrement, est inscrit également dans la loi pour les entreprises publiques. Je vous rappelle, par exemple, qu'il est écrit que, dans l'article 31-2 de l'ordonnance du 20 août 2014, prévoit qu'en cas de cession au secteur privé d'une participation de l'État au capital d'une société dont il détient plus de 10 % du capital, l'État a obligation de lui-même rétrocéder 10 % aux salariés. Donc, déjà, en vérité, on prévoit que, quand l'État privatise, il est obligé de donner 10 % aux salariés. Il est donc assez logique que quand l'État nationalise à l'inverse, il réserve aussi une part à l'actionnariat salarié. Donc, nous nous inscrivons dans cette loi, dans l'épure de la loi Pacte, de l'ordonnance du 20 août 2014 et dans la politique de l'État actionnaire. Et c'est donc en conformité avec ces objectifs que nous vous proposons ce dispositif. Merci. Monsieur le rapporteur général. Oui, là, franchement, on est au paroxysme de ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, cet article 2 est un article faible, on l'a expliqué depuis un moment, mais cette partie sur l'actionnariat est particulièrement malvenue. pourquoi ? Pourquoi notre majorité a souhaité nationaliser EDF et prendre 100% du capital ? C'est justement pour être capable de prendre des décisions extrêmement rapidement, éviter un certain nombre de contraintes liées à des actionnaires minoritaires qui vont augmenter les délais dans le temps des prises de décisions. Donc, si vous voulez, le simple fait de mettre un seul actionnaire supplémentaire, fut-il un salarié crée un problème d'agilité, de fonctionnement opérationnel pour EDF. Donc, moi, je vous le dis, est-ce qu'on est ici pour renforcer les capacités d'EDF à lutter aujourd'hui contre ses concurrents et à développer notre politique énergétique ou est-ce qu'on veut affaiblir EDF ? Cet article-là affaiblit EDF parce qu'il est extrêmement contraignant. Deuxièmement, sur le fond, on a un sujet. Quand vous êtes actionnaire d'une entreprise qui n'est pas cotée, combien vaut l'action ? Donc, cette année de contentieux juridique colossale, c'est-à-dire que les actionnaires, les salariés actionnaires ne pourront pas vendre leur action. Donc, ce ne sont pas les actionnaires. il n'y a pas de fluidité, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de cotation. Donc, vous allez être dans une sorte de contentieux permanent continu. Ensuite, franchement, est-ce que c'est à la loi, et je m'adresse ici à ceux qui nous disent matin, midi et soir, à juste titre, et je suis premier à dire que la loi est bavarde, à fixer le pourcentage de l'actionnariat, à fixer le montant de l'action, à fixer des contraintes qui sont extrêmement fortes, qui seront peut-être complètement obsolètes dans un mois, dans trois mois, dans six mois, parce que les prix de l'énergie vont bouger dans un sens ou dans un autre, parce qu'il va y avoir des annonces stratégiques d'EDF qui vont faire que sa valeur va changer. Donc, franchement, mettre dans la loi ce niveau de précision n'a absolument pas de sens. Et puis, je voudrais rappeler qu'il y a, pour intéresser les salariés, et c'est bien normal, de très nombreux outils au sein d'EDF en matière d'intéressement, de participation, etc. On n'est pas obligé d'en rajouter un autre. Merci. Monsieur Sabatou. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, chers collègues, soyez honnêtes dans vos amendements. Vous ne voulez pas que cet achat d'action se fasse le cas échéant, mais jamais. Donc, écrivez-le. Cher ami du Modem, je suis également très étonné de votre position. Soit vous êtes naïf sur ce qui est en train de se passer, soit vous êtes hypocrite quand vous écrivez que le rachat des parts sociales s'est achevé il y a moins de neuf mois, en juin 2023. Cette proposition-là, on l'a déjà étudiée en mars 2023. Vous aurez pu mettre en pause ce rachat, le temps d'étudier la loi, justement. Si au Rassemblement national, on a proposé cet amendement, et d'ailleurs, je remercie les collègues de la majorité qui étaient sortis de l'hémicycle pour nous permettre de l'insérer dans la loi, c'est parce que, comme l'a dit le monsieur le rapporteur, les actionnaires d'EDF ont été spoliés. En 2005, l'action valait 25 euros, 66 en 2007, et l'Etat arrive au moment où EDF fait son pire résultat pour racheter les actions à 12 euros. Je suis désolé, mais ce n'est pas normal, et nous, nous ne prenons pas les Français pour des vaches à lait. Allez, on passe au vote. Qui est pour ? Qui est pour, allez. Qui est contre ? Non, j'étais. Amendement identique. Le 7, monsieur Lefebvre. Merci, monsieur le Président. Là encore, il s'agit d'éviter toute forme de rigidification dans la loi. Et par ailleurs, monsieur Brun fait référence à la loi Pacte, bien lui en plaise, mais pourquoi 10% ne serait pas un plancher ? C'est un objectif, mais là, on ne pourrait pas aller au-delà de 10%. Avec votre rédaction, on serait figé à 10% maximum. Et si demain, on veut aller à 12%, comment fait-on ? On repasse par vous, monsieur Brun ? Le 17, monsieur Lecan. Oui, c'est toujours le même sujet. Nous, on est favorables, largement favorables aux salariés, jusqu'à 10%, évidemment. Comme ça a été rappelé, c'est le souhait. Le seul, disons que c'est un moment de retrait par rapport au précédent. On ne peut pas toute liberté, mais au moins, on permet par décret au Parlement de décider de ce que voudra en volumétrie et en temps, en temporalité, l'entreprise pour les salariés. 19, monsieur Lacresse. Merci, monsieur le Président. Comme l'a souligné monsieur le rapporteur, on fait courir aux salariés en investissement toute leur épargne dans les actions d'EDF, un risque financier absolument considérable à un double titre. D'abord, parce que le seuil de 10%, on le voit chez Total, on le voit chez AXA, on le voit chez Accor, on voit dans toutes les grandes entreprises françaises qui ont fait monter considérablement le niveau de détention de leurs salariés. Il faut une période très longue pour y aboutir et surtout, il n'y a pas de diversification sauf à recourir aux instruments financiers auxquels a fait allusion monsieur le rapporteur général et qu'en réalité, aujourd'hui, on a recours à des instruments de diversification, des plans d'entreprise, d'ailleurs gérés généralement de manière paritaire et non plus à cette espèce d'obligation de distribution d'une partie des capitales. Et d'autre part, on est dans une situation de groupe d'EDF avec son endettement et aussi la nécessité d'investir considérablement avec les soutiens de l'État qui nécessite une période de rééquilibrage et cette période et le montant auquel les salariés un jour retrouveront l'accès au capital s'ils le souhaitent dans un cadre diversifié doit évidemment être laissé à la main du gouvernement d'où la proposition de passer au décret. Messieurs les rapporteurs. Oui, mes chers collègues, pourquoi nous fixons dans la loi un plafond à 10% ? Eh bien, c'est parce que l'article 34 de la Constitution nous y oblige. Je vous rappelle cet article, la loi fixe les règles concernant une association d'entreprise et les transferts de propriétés d'entreprise de secteurs publics aux secteurs privés. Donc l'ouverture du capital d'EDF, on doit le fixer dans la loi, on doit fixer les conditions de loi. Il s'agit de propriétés publiques. On ne peut pas céder la propriété publique ainsi dans des montants aussi importants par simple décret ou par décision du président et du directeur général d'EDF. Donc c'est bien normal qu'on fixe de manière très précise parce qu'il s'agit d'entreprises 100% publiques aujourd'hui et donc la loi doit dire très précisément ce qui va se passer. C'est donc le sens de ces alinéas à vide défavorable sur l'ensemble de ces amendements. Féronique Louvagi. Merci monsieur le président. Je voudrais réagir d'abord sur la forme puisqu'il est clair que tous ces amendements sont de nature à faire échouer le texte puisque nous savons très bien que pour que ce texte soit adopté, il doit l'être conforme et on voit bien je dirais cette succession d'amendements qui n'a qu'un seul objectif. Alors je rappelle que nous sommes à la troisième lecture et nous avons ici une rédaction équilibrée. Je voudrais ensuite réagir sur le fond monsieur le rapporteur monsieur Cazeneuve. Vous évoquiez qu'au motif que c'est une entreprise non cotée qu'il y a une difficulté de valorisation que tout ça peut être très difficile. Mais je dirais quand vous dites ça vous mettez à mal tous les dispositifs d'épargne salariale que l'on essaie enfin en tout cas moi j'essaie d'en faire la promotion dans les petites entreprises dans les TPE les PME etc. Et je pense que tout ce qui concerne l'épargne salariale ce sont des dispositifs qui vont dans le bon sens qui participent à une répartition de la valeur ajoutée qui participent aussi à de la négociation et finalement là vous mettez tout ça à mal et franchement je le regrette. Allez on passe au vote pour les amendements identiques 7 et 17 qui est pour qui est contre rejeté l'amendement 19 qui est pour même vote rejeté on passe aux discussions identiques le 8 Mathieu Lefebvre le 20 monsieur Lacresse défendu merci messieurs les rapporteurs défavorable même vote rejeté on passe à la discussion identique suivante le 9 monsieur Lefebvre le 16 monsieur Lecamp merci le 21 monsieur Lacresse le 36 monsieur Plassard monsieur Plassard défendu ok pardon excusez-moi le 40 monsieur Amiel merci de votre collaboration le 10 Mathieu Lefebvre merci le 22 monsieur Lacresse oui alors ici nous sommes quand même sur Enedis rappelons que tout le passage sur lequel nous souhaitons une accélération du débat c'est quand même sur la propriété d'Enedis la solution qui trouve dans la qui est trouvée dans la loi par les rédacteurs les rapporteurs est symbole de la rigidité qui est mise c'est à dire qu'on a un modèle qui est choisi alors qu'en réalité rien que l'exemple de réseau de transport d'électricité RTE nous montre que d'autres solutions qui existent déjà au sein du groupe EDF enfin dans une filiale d'EDF partagée avec la Caisse des dépôts sont possibles qu'on pourrait réfléchir sur cette base et c'est la raison pour laquelle la série d'amendements qu'on vous propose fait l'exploration de toutes les solutions qui existent c'est à dire propriété par l'Etat par la Caisse des dépôts par d'autres entreprises du secteur public et nous voulons souligner enfin la spécificité d'Enedis c'est à dire qu'Enedis n'est jamais que l'exploitant des concessions du courant faible qui appartiennent depuis toujours depuis qu'on a inventé l'électricité ces réseaux aux communes et non pas à EDF le 23 monsieur Lacresse alors c'est dans le même dans le même esprit c'est l'alignement sur la rédaction RTE c'est à dire un transfert à la Caisse des dépôts messieurs les rapporteurs nous ne sommes pas favorables à l'idée que finalement les dividendes importants de cette activité très rentable qui est l'activité de réseau aille à la rémunération du livret A et de la Caisse des dépôts nous pensons justement que chaque euro qui est finalement est collecté dans le domaine de l'énergie doit servir la transition énergétique et que dans ces conditions nous pensons que le résultat d'Enedis doit nourrir le résultat d'EDF et pas nourrir le résultat de je ne sais quel investisseur qu'il soit public ou privé et c'est la raison pour laquelle nous sommes favorables à ce que Enedis soit protégé et que 100% de son capital appartienne à EDF avis défavorable monsieur la cresse non alors c'est pas le alors c'est effectivement la rémunération à la Caisse des dépôts éventuelle cas de RTE mais attention c'est uniquement pour le fonds qui avait été constitué il y a déjà 15 ans de propriété des entreprises par exemple la Caisse des dépôts également actionnaire de la Poste ainsi que des assurances et cela va dans une poche dédiée immense fonds gérés par mes pas mes pas au livret A qui lui est relié uniquement au logement social M. le rapporteur Oui c'est assez incroyable d'entendre ça dire que il faut protéger Enedis c'est ce que vous venez de dire d'un actionnaire qui serait soit l'Etat soit la Caisse des dépôts soit des opérateurs publics c'est quand même assez incroyable c'est à dire là on veut simplement ouvrir la possibilité que l'Etat intervienne directement dans l'actionnariat d'Enedis c'est un grave danger pour Enedis c'est exactement ce que vous avez dit donc nous franchement une fois de plus pourquoi apporter de la rigidité dans le développement opérationnel de cet acteur absolument essentiel pour notre souveraineté énergétique c'est le sujet maintenant il y a un deuxième point de désaccord vous me dites Enedis remonte des profits et ce serait dommage que l'Etat ou la Caisse des dépôts c'est d'ailleurs l'Etat aussi en profite je vais quand même vous dire que c'est le contraire Enedis a besoin de capitaux de manière absolument colossale tous les députés qui sont ici ont tous des demandes par exemple de champs photovoltaïques qui ne sont pas développés parce qu'il manque des raccordements et que Enedis n'a pas les moyens d'eux donc si vous voulez développer Enedis et nous avons besoin de développer Enedis il faut se donner la possibilité enfin plus la possibilité et laissons EDF décider de lui-même la possibilité d'ouvrir à un moment donné à l'Etat oh mon Dieu à l'Etat ou un opérateur public oh mon Dieu un opérateur public le capital d'Enedis non 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 pas de contre non non mais j'ai eu monsieur Lacresse qui est intervenu oui mais non allez on passe au vote qui est pour les amendements identiques 9 à 40 qui est contre rejeté même vote sur le 10 cas vous voulez qu'on compte attendez non c'est bon merci monsieur le rapporteur 10-22 qui est pour 10-22 qui est pour qui est contre rejeté le 23 même vote on va passer au vote de l'article 2 qui est pour l'article 2 pour l'article 2 pour l'article 2 qui est contre 37-30 adopté on passe au 3 bis 14 Jean-Henri Cazeneuve identique avec le 26 bien je sais que ça va pas faire plaisir mais je veux quand même rappeler qu'on a là la coalition de la NUPES et du rassemblement national avec des visions absolument opposées absolument écoutez absolument opposées sur la stratégie énergétique de notre pays ça me fait sourire ça me fait sourire je le remarque je vais passer à autre chose mais je le remarque simplement c'est que vous avez des objectifs absolument opposés et vous votez ensemble une fois de plus sur le TRVE sur le oh 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 chut c'est cherché donc sur sur le TRVE je voudrais revenir quand même sur le péché originel de cette loi qui est que dans ce texte je le répète vous nous dites qu'il a été voté qu'il est il n'a pas un seul mot pas un du texte initial ce qui pose un problème au regard de notre constitution et en particulier sur le TRVE je vous rappelle qu'il n'y avait pas le début du commencement d'une allusion du TRVE dans le texte initial donc je m'adresse au conseil constitutionnel c'est clairement un cavalier au titre de l'article 45 et c'est clairement une charge pour l'état au titre de l'article de l'article 40 puisque je vous renvoie sur toutes les discussions et les argumentaires des rapporteurs c'était impossible donc là aussi je pense que franchement le TRVE l'article tel qu'il est aujourd'hui rédigé heureusement est bien plus acceptable que les différentes versions qui avaient été votées ici et là je voudrais pour le coup saluer le travail qui a été fait par les sénateurs pour arriver à cette version qui me paraît plus raisonnable mais je vais retirer cet amendement mais je voudrais simplement je voudrais simplement le redire je voudrais simplement le redire clairement d'accord ce texte ne respecte pas notre constitution au titre de l'article 40 et au titre de l'article 45 le 26 monsieur Lacresse oui avant de retirer de même signaler que ce texte montre sa grande plasticité et la difficulté de faire de l'économie administrée de l'économie réglementée telle qu'elle existait dans les années 70-80 à l'époque où était rédigé le texte on pouvait discuter sur le niveau des prix aujourd'hui clairement grâce à l'action du gouvernement grâce à l'action de tous les fournisseurs grâce au cadre de marché tel qu'il existe les prix de l'électricité sont redescendus à des niveaux équivalents à ceux d'avant la crise et donc il n'est pas nécessaire d'avoir cette discussion sur le tarif réglementé qui appartient à une autre époque de notre histoire merci chers collègues vous avez tous les deux retiré l'amendement c'est ça ce que j'ai compris monsieur Lacresse vous voulez la retirer merci le 1 monsieur Ray vous le retirez le 1 vous le maintenez non je ne le retire pas je vais le défendre d'accord rapidement je ne veux pas bienvenue merci de votre accueil donc cet amendement vise à étendre aux collectivités jusqu'à 50 000 habitants le TRVE cet amendement avait été adopté en séance publique lors du débat en séance pourquoi cet amendement rapidement les tarifs réglementés sont aujourd'hui réservés aux communes aux seules communes de moins de 10 employés et dont les recettes sont inférieures à 2 millions d'euros en fait c'est la définition des TPE déjà appliquer une règle d'entreprise sur une collectivité est surprenante par ailleurs cette définition exclut 21 500 communes de ce tarif réglementé et elle crée une distorsion pour nos citoyens en termes d'accès aux services publics selon que vous soyez dans une commune de moins de 10 salariés ou de plus vous n'avez pas les mêmes accès en tout cas pas aux mêmes tarifs puisque toutes les communes exclues du TRVE ont de grandes difficultés financières aujourd'hui pour assurer leur service public alors on me rétorque que cet amendement ne serait pas conforme aux droits européens premièrement c'est l'occasion aussi pour le gouvernement de faire évoluer ce droit européen de demander une dérogation car la France est dans une situation particulière au vu du nombre important de ses communes et nous en sommes très fiers d'avoir un nombre de communes et un maillage communal très développé et puis aussi sachez bien que le droit européen actuel est en train d'évoluer il y a eu notamment une évolution avec le règlement européen du 6 octobre 2022 qui a élargi effectivement la définition aux entreprises de 250 salariés donc c'est l'occasion je pense de revoir tout cela et de je dirais de réintroduire un peu de justice dans l'accès au TRVE pour nos citoyens et notamment notre ruralité merci messieurs les rapporteurs bien moi je suis merci monsieur Rey moi je suis je suis d'accord avec votre amendement sur le fond d'ailleurs c'est la raison pour laquelle on avait voté cette disposition dans la deuxième lecture à l'Assemblée nationale toutefois les sénateurs les sénateurs LR en particulier ont décidé de ne pas maintenir ces dispositions et dans ces conditions adopter à nouveau cet amendement ferait finalement tomber tous nos efforts pour notamment obtenir des réductions tarifaires pour nos boulangers nos artisans nos commerçants et donc je vous propose monsieur le député Rey de retirer votre amendement avec lequel nous sommes d'accord évidemment totalement mais qui ne peut prospérer ici puisque nous souhaitons obtenir un vote conforme Alma Dufour oui effectivement ça donne quand même l'occasion de rappeler que au Sénat le groupe majoritaire donc les républicains a supprimé l'extension du tarif réglementé de vente de l'électricité pour les PME pour les collectivités pour les bailleurs sociaux et que si nous suivons l'avis du rapporteur Brun sur le fait que nous ne voulons pas faire capoter le texte nous le regrettons profondément sachant que le droit européen doit s'interpréter avec souplesse que le gouvernement lui-même a assumé que dans le cas des TPE il serait prêt à désobire parce que rien n'est écrit dans le droit européen qui permet d'étendre le TRVE au TPE comme l'a promis le gouvernement également il y a eu plusieurs promesses qui sont contraires aujourd'hui aux droits européens et de toute manière je rappelle que la France est le premier exportateur net d'électricité d'Europe et qu'on est parfaitement en mesure d'imposer les réductions tarifaires que l'on souhaite pour les français et les petites entreprises les collectivités et les logements sociaux M. Lefebvre moi j'aimerais comprendre ce qui motive l'avis défavorable du rapporteur qui est manifestement favorable à la disposition de la même manière que Mme Dufour il est favorable j'aimerais juste comprendre ce qui motive ce refus j'ai cru comprendre j'ai cru comprendre que ce qui le motive c'est que si le texte n'est pas conforme et vous le savez très bien Mathieu Lefebvre tout ça est caduque donc là sa réponse a été assez claire pardon M. Président non mais c'est ce que moi j'ai compris il y a une nouvelle lecture il y a des institutions et M. Brun nous dit et dans le fond peut-être plus tard mais plus tard quand en fait quand est-ce que ça va avoir lieu si c'est si important pour vous non mais pardon pardon mais la politique c'est quelque chose d'important on ne peut pas être favorable à quelque chose et voter contre voilà bon merci M. Lefebvre donc je propose qu'on passe au vote M. Ray pardon M. Ray M. Ray j'entends donc les remarques sur les conséquences de cet amendement pour lequel je reste profondément attaché les arguments que j'ai développés sont extrêmement fondés malgré tout effectivement compte tenu de l'impact de cet amendement sur la suite de ce projet de loi je suis prêt à le retirer mais ça n'empêche pas effectivement l'importance de ce sujet et de revenir vraiment sur cette question dans les meilleurs délais bien d'accord avec vous monsieur non non on arrête là il est retiré c'est bon hein ah vous le reprenez d'accord allez ouais ouais chacun appréciera allez voilà et d'ailleurs je note je note comme je ne suis pas d'accord avec vous M. le rapporteur sur votre analyse sur l'article 40 je note qu'en reprenant cet amendement vous contrevenez vous-même à ce que vous avancez c'est-à-dire puisque vous supposez qu'il ne serait pas valable à l'article 40 ce en quoi je ne suis pas d'accord ce en quoi je ne suis pas d'accord mais je note la contradiction qui est la vôtre allez on passe au vote puisqu'il est repris qui est pour oui ça s'appelle — 29. Qui est contre ? Rejeté. Allez, on essaie d'accélérer. Le 32... Chut, chut, chut. Attendez. Le 32, M. Lacresse. — Oui. Alors je pense qu'il y avait le 31. C'est-à-dire qu'on soit pour ou contre les TRVE. C'est quand même incontestable. Pardon. Sur le 31 qui part, Thierry, il est incontestable. Mais je vais faire les deux en même temps comme ça. Il est incontestable que qu'on soit pour ou contre les TRVE. De toute façon, s'il y a une subvention qui est versée... — Ah oui. Excusez-moi, M. Lacresse. Là, vous défendez lequel ? C'est moi qui ai fait une erreur. Vous défendez le 30, c'est ça ? Le 30 ou vous l'avez retiré ? — C'est celui de la notification. C'est le 30, oui. — Le 30, vous le retirez ? Vous le défendez ? — Non, non. Je disais... Non, je le défends. Juste pour dire qu'en une seconde, qu'on soit pour ou contre les TRVE, il n'est pas contestable que si TRVE il y a, alors il y a compensation à EDF. Et surtout que si les tarifs, par hypothèse, sont moins élevés que le cours du marché, ce que je répète n'est pas le cas aujourd'hui, il faut quand même prévoir la notification. C'est juste ça. — Merci. M. le rapporteur. — Défavorable. — On passe au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Même vote. Qui est contre ? — Contre. — Rejeté. — Rejeté. Merci. Allez, on passe à la discussion commune, là. Le 32, M. Lacresse, cette fois-ci. — Oui, c'est juste sur le différé de l'entrée en vigueur de la disposition, ne serait-ce qu'au regard des conditions de marché actuelles qui ne le justifient pas, puisque nous avons réussi à faire baisser les cours de l'énergie. — M. Lefebvre, 5. — Merci, M. le Président. Si nous croyons à cette disposition, il faut qu'elle entre en vigueur le plus tôt possible. Est-ce que nous vous proposons avec cet amendement qui propose que les... Non mais pardon, vous pouvez sourire, M. Jumel. Non mais pardon, vous pouvez sourire. Mais si, il faut être cohérent. Si on croit à cette disposition, il faut qu'elle entre en vigueur le plus tôt possible. Et par conséquent, nous vous proposons qu'elle entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi que vous souhaitez manifestement assez rapidement. — Excellent. — Le 41, M. Amiel. — Défendu. — Le 33, M. Lefebvre. — Les rapporteurs. J'ai vu, Charles. — Défavorable. — Charles de Courson. — Oui. Vous connaissez tous Ferdinand Loppe, l'humoriste d'entre-deux-guerres. Eh bien il était pour tout ce qui était contre et contre tout ce qui était pour. que celui qui a des antennes, des oreilles pour entendre, entende. Allez, on passe au vote. Qui est pour ? — Pour. — Pour. — Qui est contre ? — Rejeté. On passe au vote de l'article... Ah non, pardon. Il faut que je l'efface séparément. Même vote le 5, même vote le 41, même vote le 33. — On passe au vote de l'article 3 bis. Qui est pour ? — Pour l'article 3 bis. — Qui est contre ? — Contre. — Il est adopté. — Bon, il est adopté. Allez. — On passe au dernier amendement sur le titre. Mathieu Lefebvre, le 11. Retiré. — Retiré. — On passe au vote de la loi. Qui est pour ? — Pour la loi. — Pour la loi. — — Qui est contre ? — — Merci. 36-29. La loi est adoptée. Félicitations. Est-ce que Véronique Louvagie veut bien me remplacer pour finir cette séance ? — Il a été tiré. Il a été tiré. Il a été tiré. Non, non, on va pas voir. On suspense un minute, sinon. — Si vous voulez, on suspense un minute et Véronique Louvagie me remplace, d'accord ? Merci. — Monsieur le rapporteur général, il est tiré remplaçable. — Merci. — Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada — Merci. 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 — Nous allons maintenant poursuivre sur la proposition de loi visant à réduire et encadrer les frais bancaires sur succession. Proposition de loi portée par Christine Pires-Bone. Et donc, dès maintenant, je lui donne la parole. — Merci, Madame la Présidente, mes chers collègues, la question des frais bancaires appliquées par les banques au moment des successions n'est pas un sujet nouveau, mais c'est toujours un sujet d'actualité. Merci. Il y a encore l'association de consommateurs IEFC que choisir que nous avons auditionné dans le cadre des travaux préparatoires de cette proposition de loi, et j'en profite pour remercier tous ceux qui ont participé aux auditions, a publié une actualisation de son étude de 2021. Le constat sur les deux dernières années est sans appel. En effet, fin 2021, ces tarifs atteignés alors en moyenne 233 euros par dossier, soit un niveau 2 à 3 fois plus élevé que ceux constatés chez nos voisins européens. comparables. Fin 2023, cette moyenne globale est passée à 303,70 euros, soit une hausse de 30 % en deux ans, après une hausse déjà très importante de 28 % entre 2012 et 2021, et donc bien supérieure à l'inflation. Par ailleurs, l'hétérogénéité des tarifs pratiqués par les établissements bancaires n'a pas diminué sans qu'il soit possible d'expliquer ces différences au regard des services assurés par les banques. En pratique, pour vous donner une idée, sur une succession de 20 000 euros, les frais bancaires vont par exemple osciller sur la base des plaquettes tarifaires entre 80 euros pour le Crédit Agricole Île-de-France et 640 euros côté LCL. Parallèlement, les études menées par le comité consultatif du secteur financier démontrent également une grande variété de seuils, en deçà duquel est appliquée l'exonération des frais bancaires sur succession. Ce seuil peut aller de 200 euros à 25 000 euros. Comment expliquer de tels écarts, sauf à y reconnaître les signes d'une absence de régulation et d'une mise en concurrence peu effective, liée, il est vrai, à la faible fréquence de ces frais dans la vie des ayants droit qui vont y être confrontés ? C'est d'autant plus incompréhensible que des avancées sont constatées sur les autres types de frais bancaires. En effet, depuis 2014, les frais pour dépassement de découvertes sont plafonnés. C'est la loi du 26 juillet 2013, ainsi que ceux pour rejet de chèques ou de prélèvements. La loi du 16 août 2022, portant mesure d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, limite quant à elle les frais perçus au titre des incidents de paiement. Par ailleurs, une série de mesures spécifiques sont mises en œuvre par les banques sous l'impulsion du ministère de l'Économie pour les personnes en situation de fragilité financière depuis 2017. Bien sûr, il reste encore certainement des chantiers d'amélioration sur le sujet plus global des frais bancaires et des situations de fragilité qui ne sont pas encore couvertes par la régulation actuelle. Mais les choses avancent. Dans ce contexte, l'absence d'un encadrement, même minimal, sur le volet des frais bancaires de succession apparaît comme une anomalie. S'il s'agit d'un sujet qui, d'un point de vue économique, ne représente qu'une part très réduite des frais bancaires acquittés par les clients des banques chaque année, 150 millions en 2021, environ 200 en 2023, sur un total dépassant les 25 milliards d'euros par an, soit moins de 0,8% du total, il revêt néanmoins à une dimension particulière du fait de sa nature. Ces frais interviennent dans un moment souvent douloureux, au moment du décès, et ne sont pas acquittés par le détenteur du compte, mais par ses successibles qui n'ont d'autre choix que de payer le prix demandé. On se souvient avec émotion de ces frais de 138 euros prélevés aux parents d'un, pour clôturer le livret A de leur enfant de 8 ans, décédé des suites d'un cancer. C'était en mai 2021, en Gironde, à la Banque Postale. L'émotion suscitée par cette pratique jugée immorale a mis en lumière le caractère imprévisible et difficilement compris de ces frais. La clôture d'un compte étant, rappelons-le, une opération gratuite, quelles que soient les circonstances, au titre de l'article L314-1-7 du Code monétaire et financier. A la suite de la médiatisation de ce cas et jusqu'à aujourd'hui, de nombreuses initiatives ont été lancées pour appeler à la régulation et à l'accadrement de ces frais bancaires si particuliers. Je le rappelais tout à l'heure, l'étude de l'UFC que choisir en 2021. Des dizaines de questions écrites de députés et de sénateurs. La PPL sénatoriale de notre collègue Hervé Moret du 4 janvier 2022, qui n'avait jamais été inscrite à l'ordre du jour. Des amendements déposés sur des textes en lien avec les frais bancaires. Celui que j'avais par exemple déposé sur la PPL discutée en janvier 2022 de notre collègue Charles de Courson, visant à lutter contre l'exclusion financière et plafonnement des frais bancaires. L'amendement du sénateur Moret adopté au Sénat en janvier 2023 sur la PPL protection des épargnants. La PPL de notre collègue Richard Ramos, jamais inscrite. Et enfin la présente PPL. A chaque fois que nous avons eu à interroger collectivement le gouvernement sur ce sujet, qui a le mérite de recueillir un large consensus sur nos bancs, me semble-t-il, nous avons été confrontés à la même réponse. Un accord de principe, mais qui n'a pas été suivi d'effet. En 2021, à l'occasion d'une question écrite, le ministre de l'Economie et des Finances se dit conscient des difficultés engendrées par les frais précités et demande à la Direction générale du Trésor en consultation avec la communauté bancaire et toutes les parties prenantes intéressées d'examiner des pistes de réforme en la matière. Et il promet que le gouvernement demeure à ce titre déterminé à ce qu'une solution soit rapidement dégagée dans le cadre des instances de concertation de place. Début 2023, pas l'ombre d'un début d'accord de place et d'une régulation. Le ministre Jean-Noël Barraud, au banc, sur la PPL relative à la protection des épargnants au Sénat, réitère l'engagement. Dans cet esprit, le gouvernement réunira les banques au mois de février prochain afin de finaliser les travaux. Il précise espérer parvenir à un accord de place prévoyant que le plafonnement des frais soit inférieur à 1% des sommes du compte, car cela pourrait très vite représenter des frais bien plus importants que ceux qui sont aujourd'hui pratiqués. Aujourd'hui, près de trois ans après la réponse du ministre de l'Economie, et alors que ces tarifs ne cessent d'augmenter, nous avons la confirmation par le ministère de l'Economie et des Finances et par la Fédération bancaire française qu'aucun accord de place ne pourra aboutir. Il est donc de notre devoir de législateur de faire avancer les choses et de permettre qu'enfin se mette en œuvre une régulation raisonnée de ces frais. Je dis raisonnée car il ne s'agit pas non plus, dans notre démarche, de nier le travail effectué par les banques dans le cadre de certaines successions. Nos échanges ont permis d'objectiver l'effectivité de coûts administratifs effectivement supportés par les banques lors de démarches d'accompagnement des successibles, mais également de confirmer l'existence d'opérations bancaires simples qui ne justifient pas de frais spécifiques. Ainsi, compte tenu des diligences réelles à réaliser préalablement à la clôture du compte du défunt, j'ai fait le choix, dans les amendements que j'ai déposés, d'écarter l'option de la gratuité totale, quel que soit le type de succession traité, et de distinguer ce qui justifie facturation ou non. Il s'agit d'une première étape, mais d'une étape significative, car elle permettra une première uniformisation des pratiques au bénéfice de la transparence et de la juste tarification au moment des successions. J'en viens à la proposition. L'objectif de la proposition est très clair. Elle doit permettre un encadrement de ces frais bancaires sur succession, tant sur leur montant que sur leur seuil. Elle doit également permettre une meilleure objectivation de ces frais afin de les corréler plus étroitement aux services effectifs délivrés par les banques, tout en préservant les comptes aux encours les plus faibles. Elle prévoit donc une gratuité en dessous du seuil de 5 000 euros, qui serait enfin uniformisé, puisque aujourd'hui, comme je l'ai indiqué précédemment, ces seuils s'étendent de 200 à 25 000 euros. Alors pourquoi ce seuil de 5 000 euros, me direz-vous ? Le seuil de 5 000 euros correspond d'ores et déjà à celui des formalités de succession, en deçà duquel la seule attestation des héritiers suffit pour la clôture du compte ou pour en obtenir le débit sans l'intervention d'un notaire. Il est prévu en effet à l'article L132-1-4 du Code monétaire et financier, et son montant a été fixé par arrêté du ministre de l'Économie et des Finances du 7 mai 2015, qui en prévoit également l'indexation sur l'inflation. Dès lors, il me semble cohérent de se rattacher à ce seuil, qui serait d'ores et déjà une avancée majeure, puisqu'un certain nombre de banques ont un plafond inférieur et qu'il s'agit d'un plancher minimal, qui n'empêche nullement les autres banques d'aller au-delà. Au-delà de ce plafond de 5 000, une rationalisation des frais en rapport avec les coûts réellement supportés par les établissements de crédit. Il s'agit là d'une réflexion de bon sens visant à rétablir une proportionnalité entre le service délivré et le service facturé. Néanmoins, dans le cadre de mes travaux préparatoires qui se sont déroulés dans un climat de dialogue très constructif que je tiens à saluer avec le ministère de l'Économie et des Finances et les services de la Direction du Trésor, il s'est avéré que ce calcul au coût réel n'était pas opérant car très difficile à déterminer et à contrôler au sein des banques. C'est pourquoi j'ai déposé, en lien avec les services de Bercy, des amendements pour améliorer le dispositif sans en dénaturer aucunement l'objectif. L'élément nouveau est l'introduction d'une distinction entre les successions qui s'opèrent de manière simple conformément à la procédure indiquée à l'article L314-1-4 et les successions plus complexes à gérer. Une succession simple où le successible justifie de sa qualité auprès de la banque sans appui de celle-ci se rapprocherait d'une clôture classique de compte ou d'un simple transfert. Dans cette situation, il serait difficile pour les établissements bancaires de justifier un prélèvement lors de la clôture. Pour synthétiser, je vous propose le dispositif suivant qui, je n'en doute pas, répond aux attentes de nombreux d'entre vous. La gratuité s'appliquera systématiquement dans les cas suivants. 1. Pour les comptes dont l'encours est inférieur à 6 000 euros. 2. Pour les comptes sans condition de menton dont le détenteur était mineur au moment du décès. 3. Pour les comptes dont l'encours est supérieur à 5 000 euros mais qui ne nécessite que des opérations bancaires simples sans démarche particulière de la part des banques. La tarification des frais bancaires sur succession ne serait donc effective et justifiée que dans le cas des opérations plus complexes pour des encours supérieurs à 5 000 euros et avec un plafonnement. Cela peut être de nature à rassurer mes collègues qui souhaitent relever ce plafond de 5 000 euros. Il sera tout à fait possible de ne payer au-delà de 5 000 euros dès lors que rien ne le justifie. Par ailleurs, la proposition de loi comme les amendements prévoit un décret qui permettra de préciser ces modalités de plafonnement et je pense qu'il serait opportun de demander lors des débats en séance que nous soyons associés tous les groupes à la rédaction de ce décret. Je vous remercie. Merci beaucoup Madame la rapporteure pour cette exposée très claire. Je vous propose de donner la parole aux orateurs de groupe pour le groupe Renaissance, Mathieu Lefebvre. Merci Madame la Présidente et merci Madame la rapporteure pour votre ténacité et votre persévérance dans ce sujet. Vous l'avez dit et vous l'avez redit. Vous aviez demandé qu'un accord de place puisse permettre l'encadrement de ces frais bancaires. Force est de constater que ça n'a pas été le cas et par conséquent, nous sommes d'accord avec vous. Il faut en passer par la loi et comme vous, nous trouvons choquants de ces situations dans lesquelles des enfants décédés doivent prélever sur leur compte afin d'assurer la transmission de leur compte sur le compte de leurs parents. Nous souhaitons également que les parlementaires puissent être associés à la rédaction du décret qui permettra, dans le fond, de définir ce que sont les opérations complexes. Moi, j'aimerais, si c'est possible Madame la rapporteure, que vous nous disiez, parce qu'on voit bien le sujet qu'il y a autour de la clôture du compte et de la transmission des fonds sur ceux des héritiers, mais qu'est-ce que vous entendez par opérations complexes ? Et nous vous suivons évidemment sur la volonté d'exonérer les comptes de moins de 5 000 euros et d'exonérer les mineurs. Merci pour le Rassemblement national. Kevin Mauvieux. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, merci pour vos explications concernant cette proposition de loi que nous allons évidemment soutenir. Nous soutiendrons cette proposition de loi parce qu'elle revêt deux sujets, en réalité, que nous défendons au Rassemblement national. D'une part, le sujet de la succession, le sujet du décès, et des coûts qui peuvent être afférents pour les personnes en deuil. Nous défendons une position sur les droits de succession. On en a parlé à plusieurs reprises qui sont en réalité un impôt sur la mort assez compliqué à vivre pour les personnes qui vivent ces moments-là. Et là, même si ce n'est pas un impôt, même si ça vient du secteur bancaire, ça reste quand même un moment douloureux. Et donc, ça reste quelque chose de difficile à vivre, de se voir imposer à payer des frais auprès des services bancaires, surtout quand ces frais sont exorbitants, parce que, vous l'avez dit, d'une banque à l'autre, les frais peuvent être multipliés. Vous avez pris un exemple, d'ailleurs, qui est très parlant, parce que vous avez pris l'exemple du Crédit Récol et de LCL. Rappelons quand même que le Crédit Récol et LCL, c'est le même groupe à l'origine. Donc, c'est quand même impressionnant de voir qu'au sein du même groupe, deux filiales arrivent à multiplier par huit ou neuf les frais de succession. On va être d'accord également avec vous sur le fait que la finance ne doit pas s'engraisser sur le dos des Français. Je pense que cette façon de faire payer les Français sur la succession, c'est une façon de s'engraisser. On se bat sur différents plans. Moi, j'ai eu l'occasion de le dire sur les OATI, mais dans le cadre de la succession, c'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, cette proposition de loi, aussi bonne soit-elle, c'est dommage, c'est qu'on aurait dû faire, en fait, une très grande proposition de loi qui va au-delà de la succession et qui va aussi sur le terrain des frais bancaires, ce que nous, on a proposé. D'ailleurs, on a une proposition de loi qui a été déposée par le Rassemblement national sur les frais bancaires en général qui sont abusifs. Rappelons quand même qu'en 2023, BNP Paribas, c'est 11 milliards d'euros à record de profit pour BNP Paribas. Donc, pour toutes ces raisons, nous soutiendrons votre proposition de loi et nous essaierons, par le biais d'un amendement, de relever toutefois le plafond de 5 à 10 000 euros pour pouvoir bénéficier de ces exonérations. Merci. Pour la France insoumise, Nathalie Oziol. Ça sera M. Chauche. Ah, pardon. Merci, Mme la Présidente. Mme la rapporteure. Je tiens à remercier Mme Pires-Bohne pour cette proposition de loi qui vise à réduire et encadrer les frais bancaires en cas de succession. Le groupe parlementaire de la France insoumise soutiendra cette proposition de loi. Nous avions d'ailleurs déjà déposé en 2020 une proposition de loi plus large pour encadrer les frais bancaires en les plafonnant à 200 euros par an parce que trop souvent, les banques appliquent des agios qui viennent étrangler encore un peu plus des ménages pris à la gorge financièrement. Au travers de cette proposition de loi, on s'intéresse à une situation bien particulière, celle des frais de succession pour lesquels actuellement il n'y a aucune réglementation ni encadrement. Il faut bien comprendre qu'actuellement, chaque banque établit donc les règles qu'elle souhaite, parfois la gratuité, en dessous d'un certain seuil, généralement très très bas, souvent un montant minimum agrémenté d'une part proportionnelle au montant de la succession, parfois un montant maximal, en général assez élevé. Cela se complique si la personne décédée possédait une assurance vie, un PEL ou un compte professionnel. Donc c'est un système très peu lisible mais très onéreux puisque l'UFC que choisir avait chiffré à 150 millions d'euros la manne financière issue de ces frais de succession pour les établissements bancaires. Plus onéreux qu'ailleurs car quand on regarde ce qui se fait chez nos voisins européens, on constate que les frais bancaires en cas de succession sont bien moindres, deux à trois fois inférieurs et de même de plus en plus onérés puisque les frais bancaires ont augmenté bien plus rapidement que l'inflation, deux à trois fois supérieurs. Alors comme Madame le rapporteur, nous pensons qu'il est temps de légiférer en la matière d'autant plus que les frais pratiqués par les banques ne semblent pas correspondre à des frais réels. Le temps du chagrin, de la peine, du deuil ne devrait pas être entaché par des problèmes d'ordre financier, réglementons les frais bancaires sur les successions pour que nos concitoyens n'aient pas à se préoccuper de cela dans ces moments difficiles. Pour conclure, nous espérons que notre commission rendra un avis favorable sur l'exonération de frais bancaires pour les petites successions. Actuellement, en proportion, les frais bancaires sont plus importants pour les petites successions. Donc cela n'est pas juste et ça va cesser. Merci, M. Chauche. Pour les Républicains, Victor Aberdassot. Merci, Mme la Présidente. Merci, Mme la rapporteure. Cette proposition de loi vise à encadrer les frais bancaires sur les petites successions. Il règne en effet une grande opacité sur les frais bancaires post-mortem et qui pénalise surtout les petites successions. C'est environ 150 millions sur les revenus prélevés annuellement pour un montant unitaire moyen de 233 euros. Pour rappel, les frais bancaires sont deux fois supérieurs à nos voisins européens et une hausse moyenne de 28% depuis 2012 a été vue. Ce texte permet donc de se saisir d'un sujet crucial. Certaines améliorations avaient déjà vu le jour. Je pense notamment à la loi séparation et de régulation des activités bancaires de 2013 qui prévoit un double plafonnement des frais par opération, des frais bancaires par opération par mois. C'est donc avec beaucoup de responsabilités que les Républicains vont voter en faveur de ce texte qui met aussi l'accent sur la transparence des frais bancaires, la nécessité de la transparence. Et puis, peut-être un petit point, c'est vrai que sur les petites successions, nous constatons peut-être que nous pourrions relever le plafond. Ça a été indiqué, mais c'est aussi un des sujets importants, notamment peut-être jusqu'à 15 000 ou 20 000 euros. Et nous serions aussi prudents sur la manière dont le décret va s'assurer de l'agencement de cette proposition afin que le Parlement reste bien souverain sur cette proposition. Merci. Pour le groupe démocrate, Luc Gessmar. Merci, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chers collègues. Je tiens tout d'abord à rappeler l'engagement sans faille du gouvernement et de la majorité en faveur d'un meilleur encadrement des frais bancaires prélevés par les banques, depuis 2017. On a eu des avancées majeures qui ont été obtenues pour les publics les plus fragiles comme le plafonnement de l'ensemble des frais bancaires dans le cadre des offres spécifiques. En ce qui concerne les frais bancaires de succession, beaucoup de chemins restent encore à parcourir. L'absence de réglementation aboutit à des fortes disparités tarifs pouvant varier de 1 à 4 selon les établissements pour des avoirs financiers identiques, même quand ceux-ci sont d'un montant très faible. Face à ce constat, on partage évidemment l'ambition de cette proposition de loi présentée par notre collègue Christine Pires-Bone. Il faut mettre en place des dispositifs efficaces afin d'encadrer les frais bancaires de succession. Sans doute, faudrait-il que les premières bases de cet encadrement soient inscrites dans la loi dans la mesure où les discussions avec les banques n'ont jusqu'alors pas permis d'aboutir à un accord de place. Le dispositif qui nous est initialement proposé est intéressant mais il mériterait d'être complété pour être pleinement efficace. En l'état, nous considérons que les mesures proposées produiraient d'importants effets de bord et ne permettraient pas de protéger l'ensemble des successibles. Nous pensons qu'un véritable encadrement des tarifs doit être prévu et mis en place au-delà du seuil de 5 000 euros pour que le dispositif soit pleinement satisfaisant. Donc le groupe votera donc en faveur de ce texte si celui-ci est complété dans ce sens au cours des discussions. Je vous remercie. Merci. Pour les socialistes, Mickaël Boulou. Merci, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Alors que depuis quelques années, les frais bancaires sont davantage régulés, on s'en félicite, ceux appliqués sur les successions échappent quelque peu à cette régulation. Certes, lorsque le propriétaire d'un compte décède, les banques engagent des opérations de gestion qu'elles facturent aux ayants droit, comme par exemple la vérification de l'authenticité de l'acte de décès, la déclaration à l'administration fiscale ou encore le transfert des fonds aux héritiers. Rien que de très normal ici, tout travail mérite salaire. Cependant, en l'absence de toute réglementation et d'encadrement, les frais bancaires liés à une succession sont librement déterminés par les banques elles-mêmes. Or, fin 2021, l'UFC que choisir dénoncer à la fois la cherté des frais appliqués sur les comptes des défunts par les établissements bancaires et l'anarchie tarifaire qui fait que ces frais varient du simple au quadruple d'une banque à l'autre. La situation est d'autant plus anormale que ces frais sont deux à trois fois plus élevés que chez nos voisins européens et qu'ils ont augmenté de près de 30% en un peu plus de 10 ans, donc bien au-delà de l'inflation. L'opération juteuse rapporterait d'ailleurs quelques 150 millions d'euros aux banques chaque année. Et donc l'excellente proposition de loi de mon excellente collègue Christine Pérez-Bohne que signée par l'ensemble de mon excellent groupe prévoit donc d'instaurer une véritable transparence sur les frais bancaires liés aux successions avec une double exigence veiller à ce que ces frais correspondent aux coûts réellement supportés par les banques et d'autre part établir un seuil en dessous duquel ces frais ne pourront pas être facturés afin de préserver les petites successions. Ce texte qui est une mesure de justice sociale trouvera je l'espère un large soutien parmi les groupes politiques. Merci. Merci. Pour le groupe Horizon Lise Manier. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la rapporteure pour votre travail et votre présentation. Je tiens à saluer à mon tour et au nom de mon groupe l'inscription à l'ordre du jour de votre niche de cette proposition de loi visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession. Cela a été dit et nous le savons tous le décès d'un proche est une épreuve personnelle éprouvante à laquelle s'ajoutent malheureusement parfois des difficultés pratiques qu'il nous faut réduire au strict nécessaire. Depuis 2017 avec le gouvernement et la majorité nous avons œuvré à un meilleur encadrement des frais bancaires mais force est de constater que sur la situation spécifique relative aux frais bancaires sur succession il nous faut encore avancer et vous l'avez dit Madame la rapporteure l'association UFC que choisir estimait fin 2021 que ces frais pouvaient varier du simple au quadruple selon les banques. A l'évidence donc un encadrement des frais bancaires sur succession doit pouvoir être mis en place. Lors de la signature de leur contrat les clients ne regardent souvent pas dans le détail les conditions tarifaires en cas de décès et de la même façon évidemment les proches dans l'épreuve qu'est le décès d'un être cher ne sont pas dans les meilleures dispositions pour examiner avec précision l'application de ces frais. Les amendements que vous avez déposés pour l'examen en commission ce matin Madame la rapporteure nous semblent à même de venir enrichir le texte initial que vous avez présenté je pense notamment à la gratuité des opérations simples de clôture de compte à l'élargissement du champ de cette PPL au compte de dépôt ou encore à l'encadrement des frais même au-delà de 5000 euros et donc sous réserve évidemment de l'adoption de ces amendements notre groupe votera en faveur de votre proposition de loi je vous remercie. Merci pour le groupe écologiste Christine Arrigui Oui merci Madame la Présidente merci Madame la rapporteure pour cette proposition de loi que naturellement nous soutenons le coût des frais bancaires sur les successions appliquées par les ablissements de crédit sur les comptes du défunt au titre de certaines opérations administratives et de transfert des avoirs aux héritiers interroge en effet du fait de leur montant et de l'absence de réglementation encadrant ces opérations cette liberté accordée aux banques leur donne toute l'attitude dans la détermination des tarifs applicables à des différentes opérations ce qui leur laisse apparaître de fortes disparités selon les établissements l'étude citée par la proposition de loi parle d'une variation du simple au quadruple avec bien souvent des montants forfaitaires élevés ce qui pénalise davantage les plus petites successions selon l'UFC que choisir ces frais génèrent au moins 150 millions d'euros de revenus annuels aux banques pour un montant unitaire moyen de 233 euros pourtant la comparaison avec les voisins belges italiens espagnols montre que nos établissements bancaires pratiquent un niveau de frais doublement voire triplement supérieur au leur ces frais ont également connu une hausse moyenne de 28% constatée depuis 2012 ce qui est trois fois supérieur à l'inflation on observe également une déconnexion entre les frais de succession et les coûts réellement supportés par les banques l'association de défense des consommateurs en mis en lumière des cas pour lesquels les frais bancaires de succession atteignent 200 euros alors même que le montant présent sur le compte bancaire de 500 euros soit presque la moitié du solde du compte de tels cas apparaissent comme de graves confiscations qui requièrent une intervention du législateur dans une économie non pas administrée mais régulée il nous est donc souvent opposé dans cette salle l'argument de l'exemple allemand comme celui du modèle à suivre et il apparaît que ces frais en Allemagne sont illégaux alors mes chers collègues sans aller jusqu'à l'interdiction totale des frais bancaires appliqués par les établissements de crédit sur les conduits défunts comme c'est le cas en Allemagne nous vous demandons de voter comme nous pour ce texte et de soulager ainsi nos concitoyens notamment dans un moment difficile que représente un deuil merci pour le groupe démocrate et républicaine Nicolas Sansu et un peu de gauche Madame la Présidente merci un peu de gauche démocrate et républicaine c'était pour le dire deux fois merci Madame la Présidente Madame la rapporteure au nom de mon groupe je tiens à saluer l'initiative et le travail de notre collègue Christine Pires-Bone qui vise à s'attacher à un sujet parfois mal connu mais que maintenant tout le monde connaît ici puisqu'il a été très bien documenté celui des frais bancaires relatifs aux successions dans la litanie des frais et des commissions qu'appliquent les banques à des coûts exorbitants parce que ce ne sont pas les seuls frais bancaires vous le savez les frais bancaires relatifs aux successions ne sont pas en reste avec une manne globale ça a été dit de près de 150 millions d'euros je tiens juste à rappeler à ce moment là qu'on est sur 2023 à des profits pour les 5 gros établissements bancaires français de 28,6 milliards d'euros donc je veux dire qu'il n'y a pas de difficulté pour les banques aujourd'hui et notamment les gros établissements bancaires pour avaler une diminution voire une suppression des frais bancaires sur ces successions et donc nous saluons cette proposition et nous la soutiendrons notamment la suppression des coûts jusqu'à 5000 euros mais nous proposerons un amendement alors peut-être qu'avec ce qu'a dit la rapporteure sur le travail par rapport au décret et aux opérations simples et aux opérations complexes nous retirerons cet amendement mais nous pensons qu'il faut aussi limiter les coûts sur les avoirs au-delà de 5000 euros à un pourcentage qu'il conviendrait de déterminer Merci pour le groupe Liberté indépendant entre maires et territoires Charles de Courson Madame la Présidente Madame la rapporteure mes chers collègues mon groupe apportera bien évidemment son soutien à cette proposition très modérée de loi de nos collègues socialistes et surtout de notre collègue Pires-Bone comme Madame la rapporteure l'a souligné dans son propos préliminaire je tiens à rappeler que ce sujet avait été soulevé pour la première fois je crois dans cette commission en février 2022 lors de l'examen de proposition de loi contre l'exclusion financière et pour le plafonnement des frais bancaires hélas notre proposition de loi a été rejetée déjà à cette époque Madame Pires-Bone et moi-même nous nous étions étonnés de la disparité des tarifs pratiqués par les établissements bancaires français et encore plus par rapport à leurs collègues européens deux ans plus tard rien n'a changé les frais appliqués semblent non seulement contourner l'interdiction faite aux banques de facturer toute fermeture de compte mais semblent par ailleurs déconnecter des frais réels qu'elles supportent j'ai donc souhaité déposer deux amendements afin de renforcer le dispositif de la PPL n'y voyez pas ma chère collègue une attaque contre le secteur bancaire bien au contraire ces amendements encouragent les banques qui ont la politique tarifaire la plus vertueuse en effet comme cela a été rappelé par Madame le rapporteur 16 établissements sur la centaine d'établissements français n'appliquent aucun frais sur les comptes de moins de 5000 euros dès lors refuser de légiférer sur le sujet obligerait certains établissements à pâtir d'une concurrence imparfaite ou les inciterait à modifier leur pratique au détriment de l'intérêt du consommateur par ailleurs il serait faux de penser que le relèvement du seuil bénéficierait aux grandes fortunes les citoyens nos concitoyens aisés sont conseillés pour placer judicement leur argent et ne pas le laisser dormir sur leur compte courant pour autant je ne m'attarderai pas sur les deux amendements que nous avons déposés qui prévoient pour le premier la gratuité totale dans ce cas c'est à dire la généralisation de la gratuité ou le relèvement de 5000 à 10 000 euros qui est un amendement de repli si un accord a été trouvé par le gouvernement et les banques et que l'auteur de la PPL est satisfaite de cet accord une question subsiste cependant madame la rapporteure quelle suite allez-vous donner aux associations de consommateurs qui demandent une exoration totale pour les mineurs défunts merci beaucoup madame la rapporteure je vous donne la parole merci merci madame la présidente d'abord remercier monsieur Lefebvre monsieur Mouvieux monsieur Choche monsieur Aberdassot monsieur Jasmar et monsieur Boulou monsieur Sansu monsieur de Courson et mesdames Manier et madame Arigui pour leurs propos qui sont qui sont assez consensuels finalement sur en tout cas l'objectif de la proposition avec des des amendements particuliers qui vont porter sur le seuil mais dans mes propos liminaires vous avez compris pourquoi ce seuil de 5000 avait été choisi et pourquoi aussi 5000 ce seuil ne signifiait pas qu'il n'y aurait pas de gratuité au dessus puisqu'il y a l'introduction de cette dichotomie opération simple opération complexe mais j'y reviendrai à l'occasion de mon amendement la seule question finalement qui a été posée c'était celle de monsieur Lefebvre sur comment on détermine une opération simple d'une opération complexe ce sera évidemment tout l'objet du décret et de la discussion et c'est pour ça que je tiens absolument à ce qu'on y soit associé on pourrait dire par exemple qu'une opération complexe pourrait être à l'occasion de comptes à l'international par exemple vrai, faux j'en sais rien ce que je sais après les auditions c'est que ce n'est pas le montant des avoirs qui détermine la complexité et que vous pouvez avoir un compte avec 50 000 euros qui nécessitera juste un clic pour clôturer et transférer et donc il faut qu'on trouve ensemble les bons indicateurs pour déterminer cette complexité je vous remercie juste peut-être parce que certains n'étaient pas arrivés peut-être oui n'étaient pas arrivés quand je suis intervenue l'association UFC que choisir a produit hier une actualisation de son étude de 2021 donc de 233 on est passé à plus de 300 euros et pour répondre à monsieur de Courson il y a bien un amendement qui permet la gratuité pour tous les mineurs pour tous les mineurs quel que soit le montant des avoirs merci je vous propose que nous passions un examen de l'article unique de cette proposition de loi et nous avons donc un certain nombre d'amendements le premier amendement est l'amendement 16 monsieur de Courson c'est un amendement de principe qui consiste à dire qu'il y a gratuité lorsqu'il y a décès pourquoi ? jusqu'à preuve du contraire quand vous décédez je vois mal comment vous pouvez faire jouer la concurrence une fois décédé bon donc ça me paraît évident et comme il y a quand même de nombreuses banques et de plus en plus nombreuses qui l'ont compris depuis longtemps elles ont accordé la gratuité et bien moi je propose de la généraliser je trouve que cet impôt sur la mort en quelque sorte est indécent et que l'idée de consensus de notre rapporteur que je comprends c'est l'extrême difficulté de la comptabilité analytique bancaire c'est à dire de calculer par prestation quel est le prix de revient pour la banque et ça je crois que le décret puisque c'est renvoyé à un décret ça sera extrêmement difficile de le définir alors que le principe de la gratuité me paraît simple et de bonne alloi parce qu'il faut rappeler qu'en comptabilité analytique bancaire la rentabilité d'un client c'est pas la rentabilité d'un compte c'est globalement vous pouvez avoir bien d'autres actifs à la banque dans lesquels ils gagnent beaucoup d'argent si vous voulez et pas forcément sur le compte vous voyez je trouve que ce serait beaucoup plus simple et ça éviterait un décret qui s'annonce comme madame la rapporteure l'a souligné compliqué à mettre en oeuvre madame la rapporteure oui merci madame la présidente je donnerai un avis défavorable mais je préférerais que monsieur de courson retire cet amendement parce que toute la ppl est basée sur un équilibre un équilibre à trouver justement parce que je ne dis pas qu'il peut y avoir un travail notamment important sur certaines successions donc l'idée c'est pas de dire c'est gratuit pour tout le monde voilà il y a des frais bancaires dans certaines successions il y a des opérations à faire il y a du personnel aussi qui est embauché pour faire ces opérations je ne le nie pas je dis simplement que dans la majorité des cas c'est très simple et que donc la gratuité qui s'applique déjà dans le cadre du vivant pourrait s'appliquer au moment du décès et que dans d'autres cas à l'inverse je ne nie pas non plus la difficulté de trouver les bons indicateurs mais je pense qu'on peut y arriver madame Dallouz merci madame la présidente je crois que l'amendement de notre collègue Charles de Courson est légèrement excessif si je puis m'autoriser cela parce que non mais parce que la réalité c'est que en fonction de de du pas de l'actif de la succession bien évidemment il doit y avoir certaines opérations qui seront à mettre en oeuvre s'il y a un compte-titre il faudra effectivement liquider le compte-titre reversé sur le compte-courant s'il y a de l'épargne-logement ou de l'assurance-vie il y a des délais à respecter il y a inévitablement un travail réalisé par la banque quelle qu'elle soit et à partir de là moi je crois que cette proposition de loi elle a un mérite c'est de réduire les frais bancaires mais je crois que l'objectif c'est quand même de les encadrer c'est non seulement les réduire mais encadrer et ça me semble juste qu'on aille dans le sens que propose la rapporteure mais de là à dire demain on rase gratuit et il n'y a plus aucun coût les banques supporteront ce coup-là vous savez monsieur de Courson quand on supprime des frais qui existent pour des opérations ce sont les autres opérations qui les supportent donc est-ce que l'ensemble des contribuables doivent supporter les frais liés à une succession quand il y a de l'actif je trouve que c'est pas très juste voilà monsieur de Courson bon je vais retirer cet amendement mais je voudrais rappeler que la rentabilité d'un compte c'est pas la rentabilité que calcule la banque elle calcule une rentabilité par client c'est-à-dire elle perd parfois de l'argent sur certaines opérations elle en gagne sur d'autres c'est ça ce que j'ai voulu faire et l'approche consensuelle de notre proposition de loi ça consiste à dire on va essayer d'ajuster la tarification à ce que ça coûte sous réserve des petits comptes voilà mais c'est pas comme ça qu'économiquement se pose le problème bancaire voilà c'est ce que je voulais dire alors je retire cet amendement pour faire plaisir à madame la présidente madame la rapporteure et à madame Dalloz très bien donc l'amendement 16 est retiré nous en venons à l'amendement 31 l'amendement de madame la rapporteure merci madame la présidente il y a deux dans cette liasse il y a il y a deux amendements rapporteurs importants le 31 et le 33 que nous verrons plus loin je tiens à dire que ces deux amendements ont donc été négociés avec les services de Bercy que je remercie et j'en profite pour remercier l'administratrice à mes côtés madame Valente nous avons réécrit sans changer l'objectif encore une fois de la PPL c'était important nous avons réécrit l'article unique pour avoir d'abord encore une fois une écriture conforme à l'objectif mais faire rentrer cette dichotomie que je n'avais pas prévue au départ donc cet amendement 31 lui il réécrit les deux premières phrases de la lignée à 2 de l'article unique de cette PPL en introduisant justement la dichotomie opération simple opération complexe dichotomie qui fait suite donc à nos auditions lorsque l'héritier pourra justifier conformément aux conditions qui sont déjà prévues dans le code monétaire et financier par l'article L312-1-4 lorsque l'héritier pourra donc justifier de sa qualité d'héritier la gratuité s'appliquera en effet les opérations de clôture se rapprochent finalement des opérations de clôture d'un compte d'un vivant prévu par l'article L312-1-7 du même code qui indique et je cite la clôture de tout compte de dépôt ou compte surlivré est gratuite Merci pour cette présentation Monsieur Decourson Oui oui c'est un très bon amendement simplement sur son champ puisque vous dites lorsque l'héritier au singulier vous faites l'hypothèse que ceci donc ne concerne que quand il n'y a qu'un seul héritier s'il y a plusieurs héritiers comment s'applique de votre amendement Madame la rapporteure Je pense vu les rédactions des codes actuellement que ça ne change rien il peut y avoir évidemment plusieurs héritiers mais je vais le vérifier d'ici la séance néanmoins je prends la remarque Je soumets à votre vote cet amendement 31 qui est pour qui est contre il est adopté nous en venons à l'amendement 20 alors attendez il fait tomber l'amendement 21 voilà donc nous reprenons à l'amendement 14 puisque l'adoption de l'amendement 31 fait tomber les amendements de l'amendement 21 à l'amendement 8 l'amendement 14 Madame Oziol Oui merci Madame la Présidente cet amendement vise à définir un plafond d'application des frais bancaires sur les successions de 1% sur le montant des actifs transférés la rédaction d'un décret qui détermine les modalités de calcul présente pour nous un problème elle ne garantit pas que les frais appliqués demain seront plus modérés que les frais appliqués à ce jour ce qui pourtant est l'esprit de cette proposition de loi alors que le gouvernement refuse toujours de réglementer les frais Bercy annoncée en 2023 avoir pour objectif de parvenir à un accord de place prévoyant un plafonnement des frais inférieurs à 1% des sommes du compte puisqu'un accord n'est visiblement pas à l'ordre du jour et ne permettra pas de régler ce problème sur le long terme nous proposons de parvenir à l'objectif ce taux de 1% correspond aujourd'hui à la moyenne basse des frais appliqués il s'agit du niveau déjà retenu par de nombreuses enseignes les établissements de crédit au taux plus élevé pourront s'aligner et mettre de côté les surmarges indûment prélevées libre à n'importe quelle banque de prélever des frais moins élevés si cela peut leur permettre d'attirer plus de personnes nous ne sommes évidemment pas opposés à la compétition bénéfique en tout cas la mise en place d'un taux plafond permettra de poser une garantie majeure il ne sera plus possible de prélever des frais disproportionnellement élevés sur les tout petits comptes de personnes décédées Madame la rapporteure votre avis sur cet amendement alors à mon avis sera défavorable mais je préfère évidemment un retrait je vais je vais expliquer le pourquoi l'objectif de l'amendement je le partage il est effectivement on ne pourrait pas se contenter de dire en dessous de 5 000 c'est gratuit et puis au dessus de 5 000 liberté totale et ce n'est pas l'objet de la proposition de loi sauf que c'est un autre choix qui est fait tout simplement parce que encore une fois le pourcentage pourrait peut-être conduire à des frais bien supérieurs qu'ils ne sont appliqués aujourd'hui et que donc c'est tout l'objet de la négociation avec les banques avec le ministère et avec les parlementaires je l'espère que de trouver comment on fait pour plafonner parce que l'objectif de la loi c'est bien celui-là c'est aussi de plafonner pour les successions au-dessus de 5 000 euros d'ailleurs j'ajoute que dans nos auditions on a auditionné la Banque de France et la CPR qui étaient d'ailleurs dans voilà dans très très favorable à cette proposition de loi et qui allait beaucoup plus loin y compris en proposant un plafonnement que je trouve intéressant en pourcentage du pass parce que ça existe déjà notamment pour les assurances avec par contre des pourcentages de plafonnement qui nous paraissaient pas être acceptables voilà donc encore encore une fois ce débat il doit avoir lieu mais si si cet amendement a été voté on irait à l'encontre de la philosophie de l'encadrement tel qu'il est prévu par cette proposition de loi Madame Oziol est-ce que vous maintenez votre amendement l'amendement est maintenu donc je soumets à votre vote cet amendement 14 qui est pour qui est contre il est rejeté nous en venons à l'examen de l'amendement 33 Madame la rapporteure alors l'examen l'amendement 33 c'est le deuxième amendement dont je vous parlais tout à l'heure donc il réécrit il réécrit lui la dernière phrase de la linéa 2 donc pour synthétiser pour synthétiser cet amendement va prévoir donc la gratuité totale pour les mineurs décédés quel que soit le montant total des avoirs d'une part et d'autre part cet amendement renvoie donc à un décret alors pris après avis non pas du conseil parce que dans ma proposition de loi j'avais bien noté la consultation du CCSF pardon mais c'est pas cet organisme là qui doit être consulté mais celui que j'ai indiqué dans l'amendement et je crois que j'ai fait le tour de cet amendement qui vient compléter celui que nous avons voté tout à l'heure monsieur de Courson je sais pas simplement dans ça doit être la deuxième phrase vous dites lorsque le montant total des sommes détenues par l'établissement est supérieur à 5000 euros mais des sommes détenues par l'établissement détenues sous quelle forme est-ce que par exemple s'il y a un contrat d'assurance vie ça rentre dans le calcul du plafond vous voyez ça je pense qu'il faudrait le préciser enfin de mieux le rédiger en disant il est calculé comment alors le champ le champ de la PPL il est indiqué c'est pas l'assurance vie l'assurance vie est hors du champ de la PPL voilà sont visés les comptes de dépôt et les comptes surlivrés mais il faudrait préciser la rédaction pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté parce qu'on dit le total des sommes détenues par l'établissement c'est quoi les sommes détenues sous forme de alors s'il n'y a pas d'autres interventions je soumets à votre vote cet amendement 33 qui est pour qui est contre l'amendement est adopté et donc l'adoption de cet amendement fait tomber les amendements suivants de l'amendement 32 à l'amendement 19 nous en venons donc à l'examen de l'amendement 23 madame Arigui oui merci madame la présidente c'est un amendement très court qui est face au contexte d'inflation ce que nous connaissons qui impacte lourdement déjà les ménages cet amendement demande une indexation du seuil de 5000 euros j'ai bien entendu pourquoi ce seuil avait été choisi à partir duquel s'appliquent les frais sur l'inflation afin d'éviter un double effet négatif inflation et frais bancaires madame la rapporteure votre micro madame Arigui oui pardon alors ce que je j'ai fait partout à l'instant sur l'amendement précédent des négociations de l'audition que nous avions eu avec la banque de France et la PCR où il nous était suggéré ce que je trouvais pas mal mais encore une fois ça fera partie des négociations et de ce que nous nous devons regarder c'est l'indexation sur le PAS aujourd'hui dans le code monétaire et financier il y a déjà une indexation prévue le seuil de 5000 euros renvoie à un arrêté du ministre et l'arrêté du ministre que j'ai bien regardé prévoit déjà une indexation sur l'inflation donc je vous demanderai un retrait madame Arigui est-ce que vous retirez votre amendement d'accord l'amendement 23 est retiré nous en venons à l'amendement 9 monsieur Sansu monsieur Tellier oui c'est moi qui vais le défendre merci madame la présidente bon ben l'amendement c'est le même que celui qui a été défendu ou quasiment par notre collègue Nathalie Oziol tout à l'heure c'est de mettre un plafond sur les frais au delà de 5000 euros j'ai entendu ce qu'a dit madame la rapporteure tout à l'heure sur la question du décret il n'empêche que je pense qu'à un moment il faut quand même qu'on arrive à encadrer alors j'espère que le décret permettra d'encadrer entre opération simple et opération complexe et puis juste rappeler à notre collègue madame Dallos que oui il y a des frais parfois pour les banques pour un certain nombre d'opérations mais je rappelle que les 5 plus gros établissements bancaires ont dégagé un profit de 28 milliards 6 en 2023 donc je pense qu'elles peuvent avaler un certain nombre de frais qui à mon avis sont indus madame la rapporteure votre avis sur cet amendement 9 je vais le retirer très bien l'amendement 9 est retiré au nom de la gauche démocrate et républicaine j'ai bien compris monsieur censure amendement 24 madame Marie oui merci madame la présidente donc cet amendement demande une application exceptionnelle rétroactive de la proposition de loi que nous examinons en effet cela a été rappelé tout à l'heure par monsieur de Courson plusieurs initiatives parlementaires sur le sujet des frais bancaires sur les successions ont émergé ces dernières années dans nos deux chambres donc le sujet est connu il est rappelé régulièrement par les associations de consommateurs le gouvernement s'était d'ailleurs engagé à effectuer des négociations avec les établissements bancaires lettre morte et donc face à l'inaction du gouvernement nous proposons une application exceptionnelle rétroactive de la présente proposition de loi pour remédier aux surplaces gouvernementales et permettre un remboursement des frais excessivement perçus depuis 2022 madame la rapporteure oui merci madame la présidente la loi n'étant pas rétroactive voilà et je pense que d'ailleurs pour le coup ce serait extrêmement compliqué ça demanderait extrêmement de travail de remonter les dossiers sur deux années ce sera une demande de retrait ou un avis défavorable merci madame Arigui oui alors la loi fiscale peut être rétroactive c'est une précision juridique donc je maintiens mon amendement vous maintenez votre amendement et juste c'est pas c'est pas c'est le code monétaire et financier c'est pas le c'est pas le voilà donc je pense que ce je pense que je maintiens que ce serait je pense inconstitutionnel d'accord madame Arigui je maintiens que ça peut être rétroactif seule la loi pénale ne peut pas être rétroactive et une loi peut être décidée rétroactivement par une autre loi alors je soumets à votre vote cet amendement 24 qui est pour qui est contre l'amendement est rejeté amendement 25 madame Arigui donc c'est un amendement de repli pour le même motif donc uniquement à partir de 2023 madame la rapporteure je soumets à votre vote l'amendement 25 qui est pour qui est contre l'amendement est rejeté je soumets à votre vote l'article unique qui est pour cet article unique qui est contre l'article est adopté à l'unanimité nous avons un amendement ensuite après l'article unique madame Dalloz oui merci madame la présidente non simplement je crois que ce sujet là touche qu'on le veuille ou non immanquablement toutes les familles en France et on a une vraie et je pense que la rapporteure a fait un vrai travail pour essayer d'analyser au plus près ce qui était réalisé par le système bancaire en général et par les banques individuellement en la matière je crois que on peut pas accepter l'idée qu'on aille du simple au quadruple pour des frais aujourd'hui liés à une succession et donc partant de là j'ai pensé que après une année d'utilisation de la loi il serait intéressant que le gouvernement remette au parlement un rapport précisant justement l'ensemble des frais liés aux successions pour qu'on ait une vision un peu plus fine aujourd'hui de ce qui est pratiqué voilà donc c'est une remise de rapport je sais que c'est pas quelque chose de favorable mais je pense que ça pourrait nous éclairer pour l'avenir parce que j'imagine qu'un jour on reviendra aussi sur ce sujet là en fonction de l'évolution Madame la rapporteure oui merci merci Madame la Présidente moi je suis je suis favorable à ce à cet amendement je pense que le bilan serait bienvenu c'est pas un travail monstrueux ça fait partie de notre rôle aussi donc qu'on pourra pas exercer sans voilà sans lien avec avec Bercy évidemment et la fédération bancaire donc j'y suis favorable j'en profite pour dire à mon collègue Choche qu'un amendement est tombé sur lequel j'aurais bien voulu avoir la discussion donc c'est celui qui prévoyait une date pour le décret si je vous dis ça c'est parce que je pense que en séance il faudra il faudra peut-être qu'on ait cette discussion de mettre de mettre une date limite alors qui peut pas être celle que vous prévoyez dans le décret tout simplement parce que je sais pas comment va vivre ce texte ensuite au Sénat donc il vaut peut-être mieux envisager un délai qui dirait 6 mois ou 8 mois après la promulgation du texte par exemple je reviens à l'amendement en question pardonnez-moi cette digression avis favorable à cet amendement monsieur monsieur de courson oui moi je donne un avis favorable mais je crois qu'un délai d'un an est un peu court il faudrait plutôt peut-être porter à deux ans le temps le temps que ça se mette en place parce qu'un an c'est quand même très très rapide oui oui après la promulgation mais c'est moi j'en ai mis deux ans on parlait dans votre micro ah c'est terminé monsieur Zitzenstuhl oui Zitzenstuhl merci madame présidente l'idée sur le fond elle est bonne moi je ne m'y opposerai pas par contre la question que je veux poser à notre collègue d'Allo c'est pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas faire l'objet d'un travail parlementaire aussi je pense que ça pourrait être une mission qui pourrait conduire la commission des finances oui mais enfin le gouvernement doit fournir les éléments aux commissaires aux finances donc moi je comprends l'intention mais est-ce que il n'y aurait pas aussi matière à ce que notre commission se saisisse de cette thématique voilà on va avoir des missions d'évaluation qui vont arriver ça pourrait faire l'objet d'un travail en plus je pense transpartisan et consensuel alors avant le vote madame la rapporteure oui j'entends ce que dit mon collègue je prends à témoin ce qui était à l'audition de la fédération bancaire pour bien pour bien vous sensibiliser au fait qu'on a obtenu aucune information de la fédération bancaire et que donc si nous nous menons cette mission nous n'aurons pas les mêmes moyens et je pense que le gouvernement c'est pour ça que je suis favorable vraiment à ce que ce soit un rapport gouvernemental alors je soumets à votre vote cet amendement 10 qui est pour qui est contre l'amendement est adopté je soumets à votre vote la proposition de loi intégrale qui est pour qui est contre la proposition de loi est adoptée à l'unanimité je veux féliciter madame la rapporteure pour le travail mené je voulais juste remercier évidemment l'ensemble l'ensemble des groupes l'ensemble des collègues et j'espère que nous aurons un beau débat en séance le 29 février merci et merci encore une fois à tous les auditionnés j'insiste au ministère de Bercy à la direction du Trésor et à l'administratrice madame Valente alors nous avons épuisé notre ordre du jour je vous rappelle que nous nous retrouverons après la suspension des travaux le mercredi 28 février à 9h30 pour examiner d'une part la proposition de loi visant à flécher l'épargne non centralisée des livrets réglementés vers les entreprises du secteur de la défense nationale qui est rapporté par Christophe Plassard et d'autre part les articles 6 à 9 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation aux droits de l'Union européenne qui nous ont été déléguées par la commission des lois et qui sont rapportées par Daniel Labaronne bon bah bravo bravo Christine et félicitations pour ce beau travail non plus On plus on plus on plus Sous-titrage FR ?